Alors donc, pourquoi la note de synthèse ? Qu'est-ce que c'est finalement cette note de synthèse et puis comment la note de synthèse ? On va essayer de comprendre un petit peu comment se déroule l'exercice et comment ça se passe. Moi, je vous dis, c'est un exercice que j'adore. Tout le monde ne partage pas mon enthousiasme pour l'exercice, mais c'est un exercice que je trouve génial parce que du coup, on apprend plein de choses. Je vous dis, c'est toujours des sujets d'actualité. C'est assez riche. Et puis, ça vous entraîne à lire beaucoup de choses et puis à travailler votre synthèse, votre travail d'analyse, etc. Alors, pourquoi la note de synthèse ? D'abord, première question. À part éliminer certains candidats au CRFPA, pendant longtemps, je me suis demandé à faire cet exercice, je vous l'avoue. Et finalement, avec du recul, effectivement, je vois un petit peu l'utilité de l'exercice. Il y en a plusieurs, à vrai dire. Alors, attendez. Ah, là, 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 on ne voit plus. Ah, là, 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 je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça... Tac, voilà. Donc, les textes évoquent un exercice de notes de synthèse en 5 heures à partir de documents relatifs aux aspects juridiques de problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous mettais au début une épreuve sélective pour l'interrogation. Effectivement, la question se peut se poser de savoir si, finalement, il n'y a pas une volonté d'éliminer certaines personnes du CRFPA s'ils ne se sont pas préparés à cet exercice qui est effectivement assez rigoureux et assez sélectif. Je pense que ça fait vraiment la différence entre ceux qui ont fait une prépa et ceux qui n'ont pas fait de prépa. Ceux qui n'ont pas fait de prépa et qui arrivent les mains dans les poches le jour des épreuves sans avoir préparé la note de synthèse, ce n'est pas possible. Honnêtement, ce n'est pas envisageable. Je pense que vous serez à peu près tous d'accord avec moi sur ce point. On ne peut pas arriver comme ça les mains dans les poches sans avoir préparé l'exercice. Donc, c'est vraiment très important ici de pouvoir s'entraîner. C'est un exercice, sinon l'exercice qui est nécessaire le plus de préparation. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que vous allez avoir besoin de faire une préparation. Et donc, effectivement, il faut que vous vous entraîniez et que vous vous entraîniez dès maintenant pour l'exercice de note de synthèse. Tout ce que vous aurez fait maintenant sur la note de synthèse, ça vous permettra de ne pas avoir à travailler l'épreuve au moment où vous serez au cap des révisions et que vous aurez vraiment beaucoup à faire sur les révisions parce que le programme est quand même assez chargé. Donc, on me demande si c'est un peu similaire la question contemporaine des concours de la haute fonction publique. Si je ne m'abuse, ça, c'est plutôt une dissertation. Ici, vous allez voir, ce n'est pas du tout une dissertation. On est un exercice qui n'est pas du tout similaire à la dissertation. C'est vraiment un exercice atypique que vous n'avez jamais pratiqué dans votre carrière d'étudiant. Et c'est aussi pour ça que c'est un exercice qui est très éliminatoire si on ne l'a pas préparé parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais pratiqué avant de vous entraîner au CRFPA. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ça rend cet exercice aussi atypique et aussi difficile à réussir quand on ne s'est pas préparé et qu'on ne s'est pas entraîné. Alors, quel est l'intérêt de cette note de synthèse ? Sujet de questions épineuses. Premier intérêt, ça permet premièrement d'apprendre à lire un nombre important de pièces et de documents et vous verrez que quand vous serez dans votre futur confrère et quand vous serez dans votre métier d'avocat, vous verrez que ça arrive assez fréquemment que vous ayez un client qui arrive et qui vous dise voilà maître, voici tout mon dossier et puis on vous, pardon de l'expression, mais on vous balance toute une série de mails, de pièces, de courriers, de contrats, de trucs et c'est à vous de faire le tri. Alors, parfois, vous voulez être un petit peu sélectif et puis vous dites à votre client envoyez-moi tel élément, tel élément, tel élément et puis en fait, très vite, vous vous rendez compte que finalement, plus il vous en envoie, mieux c'est parce qu'il ne pense pas forcément à vous envoyer certains éléments qui sont indispensables à la défense de son dossier mais auxquels il n'a pas forcément, enfin auxquels vous, vous n'avez pas pensé parce que simplement, vous ne savez pas forcément que ce document existe et puis lui, comme ce n'était pas dans sa petite liste, il ne vous les a pas envoyés donc c'est vrai qu'on a tendance à préférer avoir plus d'informations que pas assez et puis nous-mêmes faire un peu un prix sélectif et puis du coup, cet exercice de notes de synthèse vous permet d'apprendre à lire beaucoup d'informations, dire beaucoup d'éléments, beaucoup de pièces et puis savoir rechercher à l'intérieur de chaque document les éléments essentiels, les idées maîtresses, pouvoir sélectionner des idées et faire une lecture sélective et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous servira beaucoup par la suite d'emmagasiner un grand nombre d'informations, c'est un exercice qui se révèle très utile. Deuxième intérêt, structurer sa pensée puisqu'effectivement, on va vous demander dans le cadre de cet exercice de lire tout ce panel de documents et ensuite de restructurer l'essentiel des idées contenues dans ces documents dans un plan qui va être structuré, hiérarchisé, etc., organisé de telle sorte qu'il va falloir que vous appreniez à structurer votre pensée et que vous appreniez à structurer des éléments qui sont contenus dans des documents dont vous n'aviez pas connaissance avant le début de l'épreuve. Ce qui est parfois un petit peu piégeux aussi, c'est que parfois, et ça rejoint finalement le point numéro 3, c'est que parfois, c'est des informations que vous connaissez par ailleurs parce qu'il est possible que cette note de synthèse traite de sujets que vous connaissez en fonction des thématiques qui vont se poser. Dans l'année, pendant les entraînements, il y a forcément un sujet que vous connaîtrez, peut-être certains plus que d'autres. Et puis, qui plus est, quand vous préparez le grand oral, c'est des sujets qui sont potentiellement amenés à être traités dans le cadre du grand O, ce qui fait que, de fait, c'est des sujets dont parfois vous avez connaissance et du coup, c'est difficile d'arriver à rédiger cette note de synthèse, de bien structurer votre pensée au regard des documents qui vous sont transmis sans faire état de vos connaissances personnelles, sans faire état de situations personnelles que vous connaissez ou de cas que vous avez connus ou d'une dissertation que vous avez traité sur le sujet. Il faut vraiment que vous restiez neutre et que vous retranscriviez tout ce que vous avez lu dans ces documents de façon neutre et de façon structurée. Ces derniers points, ça permet de travailler. Alors, structurer sa pensée, c'est évidemment indispensable quand on est avocat puisqu'il faut que nos conclusions soient organisées, structurées. Et ce n'est pas toujours facile comme exercice de savoir quel argument vous allez mettre en premier, quel argument vous allez mettre en suite et puis comment vous allez enchaîner tel argument avec tel argument. Et c'est vrai que parfois, devant la note de synthèse, on se retrouve là avec quelques idées et puis il faut arriver à les emboîter. C'est un peu le tétrisse. Alors, le jeu est peut-être un petit peu ancien. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un peu, vous voyez, un jeu de casse-tête où finalement, il faut mettre tel point à tel endroit et il faut que ça rentre dans des cases et que ça s'enchaîne bien. Et donc, effectivement, cette structure de la pensée est indispensable pour votre exercice d'avocat plus tard, une exercice de votre profession, que ce soit dans la rédaction des conclusions ou que ce soit oralement aussi, quand on plaide ses dossiers, il faut aussi arriver à structurer sa pensée. D'ailleurs, on s'aperçoit souvent qu'à l'oral, on n'a pas la même façon de structurer ses développements que dans nos conclusions et il y a souvent un décalage. Donc, ce travail de structuration de pensée, d'organisation des idées est un travail qui est essentiel pour votre future profession. Et enfin, rédiger des notes synthétiques et neutres, ça, c'est à rejoindre finalement plus le travail de recherche qu'on va faire en amont, le travail de consultation juridique, peut-être aussi le travail que vous aurez à faire en tant qu'élève stagiaire qui n'est pas forcément le travail qu'on réalise quand on est avocat et qu'on défend un dossier puisqu'on a pas seulement un point de vue qui est orienté, mais en amont de ce point de vue qui va être orienté, on a tout de même besoin d'avoir un point de vue objectif sur le dossier pour pouvoir conseiller utilement son client en lui disant « oui, ça vaut le coup d'y aller » ou « non, ça vaut pas le coup d'y aller ». Ou alors, on a un dossier qui n'est pas très bon pour telle, telle, telle raison. Mais voilà l'angle d'attaque qu'on va prendre et ce pourquoi je pense qu'on peut quand même gagner ce dossier avec un aléa qui existe néanmoins. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de pouvoir faire ce travail d'analyse juridique, synthétique et neutre pour pouvoir bien appréhender une situation juridique, un dossier et pour pouvoir se faire un avis objectif d'une situation donnée que ce soit quand vous serez stagiaire avocat ou quand vous serez avocat en amont finalement de la préparation de vos conclusions et de votre dossier. Maintenant que j'ai aiguisé votre curiosité, la question que vous devez tous vous poser, mais finalement, c'est quoi cet exercice ? Alors je ne sais pas qui dans la salle a déjà fait une note de synthèse, c'est une question que j'aime bien poser quand j'ai les étudiants de visu, c'est un peu plus difficile comme ça en zoom de vous poser la question, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà pratiqué cette épreuve, mais bon pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors qu'est-ce que c'est que la note de synthèse ? Déjà ce que ça n'est pas du coup, ça n'est pas je pense pour répondre à la question de, pardon je reprends le nom que vous avez sur Zoom et de Bouboule 2009 qui disait que ça correspond à la question contemporaine, ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus une dissertation, ce n'est pas non plus un commentaire, ce n'est pas non plus un résumé de texte, alors finalement c'est un peu quelque chose d'assez différent, d'assez nouveau, c'est à traverser, à la croisée de tous les chemins, pourquoi ce n'est pas une dissertation ? Ce n'est pas une dissertation parce qu'ici, on ne va pas vous demander de faire état de connaissances personnelles, alors ça, j'ai envie de vous dire qu'il y a du plus et du moins, le plus c'est que quelque part tout le monde est sur un pied d'égalité avec cet exercice, voilà, peu importe vos connaissances personnelles, on ne va rien vous demander, ce qui veut dire que la veille de l'épreuve, vous pourrez aller boire un petit apéro avec vos amis, bon, il faut y aller tranquille sur l'épreuve, mais vous pourrez passer une petite soirée tranquille ou aller au ciné ou faire une soirée de détente pour arriver le jour de l'épreuve détendue et vous n'êtes pas obligé de potasser à la dernière minute comme ce sera le temps de doute le cas en droit des obliques ou en procédure ou autre, donc pour le coup, on révise jusqu'à la dernière seconde, là, vous allez y aller détendu, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune connaissance personnelle à avoir. Il s'agit exclusivement ici d'une question de méthode, vraiment, c'est de la méthode, de la méthode, de la méthode, de la méthode. Vous allez voir que pour certains d'entre vous, la méthode, ça va être le déclic. D'un coup d'un seul, vous allez avoir la méthode, ça va être une illumination, j'ai envie de dire presque et ce sera fluide. Vous ne serez pas très nombreux, je ne vous cache pas que vous ne serez pas très nombreux. Pour beaucoup d'entre vous, cette méthode, elle va s'acquérir et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se préparer en amont et de prendre du temps pour cette préparation puisque vous avez compris que c'est un exercice de méthode, vous savez, c'est comme le vélo, une fois que vous avez la méthode, ça ne s'oublie pas, cette méthode, vous allez la garder. Après, c'est plus que des entraînements pour ne pas perdre la main. Donc, autant se débarrasser le plus vite possible de cet exercice qui est hyper chronophage et qui nécessite une méthode rigoureuse et quand vous avez cette méthode, il n'y a plus qu'à s'entraîner une fois de temps en temps pour ne pas perdre la main et puis ça roule jusqu'à l'examen. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de prendre très au sérieux cet exercice dès le départ pour pouvoir vous préparer le mieux possible parce qu'il n'y a pas de connaissances personnelles à avoir. Pour autant, ce qu'on peut avoir comme point commun avec la dissertation, c'est le plan structuré qu'on va retrouver dans cette dissertation et donc qu'on va retrouver dans la dissertation. Donc, il y a des points communs mais ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas non plus un commentaire. Pourtant, le point commun avec le commentaire, c'est que vous allez travailler sur la base de textes qui vous êtes communiqués. Donc, en ça, la note de synthèse est plus proche du commentaire peut-être que de la dissertation. Par contre, ce n'est pas un commentaire parce qu'on vous demande de rester neutre et objectif sur les documents et de jamais faire état de votre avis personnel, de ne pas faire état de vos commentaires personnels. Ce qui fait qu'ici, vous voyez qu'il y a vraiment une différence avec le commentaire où dans le commentaire, on va vous demander de commenter les documents, de les expliquer, de les critiquer éventuellement. Alors que dans la note de synthèse, ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande de retranscrire le contenu de ces documents de façon neutre, objective, sans avoir de critique personnelle à verbaliser. Donc c'est là, en ça, qu'il va y avoir une grosse différence avec le commentaire. Et enfin, ce n'est pas un résumé de texte. Pour autant, le point commun avec le résumé de texte, c'est le fait qu'il faille faire une synthèse. Dans le résumé de texte, on a aussi ce travail de synthèse qui est de l'enfer. Mais dans le résumé de texte, on n'a pas cette organisation des idées. On n'a pas ce plan apparent qui doit apparaître. Donc on est proche du résumé de texte parce qu'on s'appuie sur un texte, mais on s'en éloigne très fortement sur la présentation puisqu'ici, dans la note de synthèse, il faudra un plan apparent, structuré, etc., ce qu'on n'a pas dans le résumé de texte. Donc c'est vraiment un exercice atypique qu'on vous propose. Alors, du coup, quand on a revu les épreuves, on a un petit peu dit ce que c'était que cette épreuve on a essayé de définir à nouveau. Et on vous dit l'épreuve est destinée à apprécier notamment les capacités de synthèse du candidat. La limite de 4 pages ne doit pas être dépassée. On y reviendra, ça, c'est un point très important. Vous allez avoir un ensemble documentaire à lire et votre copie ne devra faire que 4 pages, ce qui est un exercice qui est assez difficile puisqu'il faut vraiment travailler cet esprit de synthèse très heureux sur la quantité de pages à rendre. La qualité rédactionnelle est prise en compte. Les déficiences orthographiques et syntaxiques, les impropriétés de termes, l'inélégance de style, les obstacles divers à la lisibilité du texte sont sanctionnées. Bon, là, on fait notamment référence à votre écriture. C'est difficile puisqu'on n'écrit plus. On n'a plus l'habitude d'écrire. Maintenant, on tape tous à l'ordinateur, on tape tous sur nos téléphones, on n'écrit plus beaucoup. Là, il va falloir vous entraîner à écrire. C'est pour ça aussi qu'on insiste, nous, en tant qu'enseignants et en tant que correcteurs, sur le fait qu'il est indispensable que vous prépariez vos exercices de notes de synthèse à la main. Ne commencez pas à faire vos copies à l'ordinateur. C'est sympa pour nos correcteurs parce qu'on n'a pas parfois à déchiffrer l'écriture. C'est vrai que c'est parfois plus agréable de les lire sur l'ordinateur que rédiger à la main, mais c'est une très mauvaise habitude pour vous parce qu'il faut que vous vous entraîniez à écrire et puis il faut que vous vous entraîniez à ne pas faire trop d'orthographe et à rédiger de façon suffisamment lisible. C'est vrai que pour ça, ce travail d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est à reprendre. Il faut que vous vous habituez à ça, ce n'est pas facile. De toute façon, pour toutes les épreuves, le droit des obliques, c'est pareil, vous allez écrire, 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 écrire jusqu'à d'avoir mal à la main. C'est vrai que c'est important de pouvoir du coup s'entraîner à écrire et de reprendre l'habitude d'écrire ce qu'on a tous un petit peu perdu. Il faut un plan apparent avec des titres concis. On y reviendra d'ailleurs, c'est intéressant, c'est précisé, vous voyez dans la méthodologie. Dans la structuration et laissée à la libre appréciation du candidat, s'il n'est pas obligatoire et recommandé. Donc effectivement, le plan est quand même obligatoire. Il n'y a pas un seul logique qui vous dira de ne pas faire de plan apparent. La note de synthèse doit consister en une synthèse objective des éléments du dossier documentaire et seules les informations contenues dans le dossier peuvent être utilisées. La référence au numéro du document peut s'avérer nécessaire à la bonne compréhension de la synthèse et recommander. Une brève introduction est recommandée, une conclusion n'est pas nécessaire. Donc la conclusion, on n'en fait jamais quand on vous dit que ce n'est pas nécessaire, c'est que même il ne faut pas la faire. Éventuellement, on peut ouvrir à la fin de son devoir la copie sur un point, mais il ne faut pas faire de conclusion. Accessoirement, c'est tout ce que la conclusion, c'est un exercice qui est relativement difficile. Ce n'est pas évident de conclure sur un point, d'être pertinent sur la conclusion quand vous avez vraiment travaillé tout votre devoir. Du coup, n'allez pas vous embêter avec une conclusion qui est en soi, je pense, un exercice difficile et qui, en l'occurrence, est fortement déconseillé. Donc, ce n'est pas utile. On reviendra sur le reste tout à l'heure. Alors, l'arrêté qui détaille les épreuves du CRFPA prévoit que l'ensemble documentaire ne devrait pas dépasser 20 documents et 30 pages sans toutefois que ces données ne soient impératives. Le contenu des documents est très varié. L'objectif est de rédiger une synthèse structurée avec une introduction et un plan apparent. Le devoir ne doit pas dépasser une copie double. Stricto, c'est là-dessus. On est très attentif. Donc, effectivement, on vous dit qu'il doit y avoir maximum 20 documents et environ 30 pages. Jusqu'à présent, on avait plus que 30 pages. On avait des notes de synthèse qui étaient assez longues. Vous avez peut-être vu au CRFPA cette année, la note de synthèse était courte puisqu'elle faisait effectivement moins de 30 pages. On a tous été surpris de la taille de la note de synthèse et du nombre de documents puisqu'on verra tout à l'heure. Il y en avait 12 de mémoire, je crois. Donc, effectivement, on a eu une note de synthèse très courte avec peu de documents, ce qui était assez atypique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je vous le redis, je vous le redirai toute la soirée, comme cette note de synthèse, finalement, c'est un exercice atypique de synthèse. Voilà. Et c'est un exercice de méthode surtout qui nécessite une méthodologie stricte puisqu'une fois que vous avez cette méthode, vous êtes toujours capable de la faire et ça ne se perd pas. L'idée, c'est que la méthode prime sur tout. Ça signifie qu'une fois que vous avez cette méthode, une fois qu'on aura travaillé ensemble, une fois que vous aurez compris l'exercice, vous serez capable de faire une note de synthèse sur n'importe quoi. Vraiment, vous pourrez faire des notes de synthèse sur tout et pas exclusivement sur des sujets juridiques. Vous serez capable de traiter tous les sujets en faisant des notes de synthèse. Je donne souvent l'exemple de mon oncle qui était horticulteur et qui devait faire une note de synthèse sur des questions d'horticulture, le phytozéro, des choses comme ça. Et en réalité, une fois qu'on s'est entraîné à la note de synthèse, on est capable de faire une note de synthèse sur ce sujet quand bien même ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je serai capable de le faire parce que je sais faire ce travail de synthèse, je sais retranscrire les informations sans qu'il y ait besoin du coup de maîtriser parfaitement finalement la thématique. Après, on pourrait faire une note de synthèse sur n'importe quoi. Évidemment, il faut comprendre le sujet, mais on peut traiter un peu n'importe quel type de sujet. Donc, une copie double, effectivement, ça veut dire quatre pages. Merci Alice d'avoir répondu à la question de Christelle. Donc, c'est quatre pages. C'est vrai que souvent, ça se présente sous forme d'une copie douche, mais l'idée, c'est d'avoir quatre pages. Alors, du coup, voilà, je vous ai mis l'exemple de la note de synthèse qui est tombée effectivement cette année, qui traitait des violences conjugales. Voilà comment va se présenter votre dossier, votre ensemble documentaire de la note de synthèse. Vous aviez donc ici douze documents, donc je vous dis, c'est vraiment peu, il y a peu de documents. En général, on en a beaucoup plus que douze. Et donc, voilà un peu comment ça va se présenter physiquement. Vous allez avoir tous ces documents qui vont se présenter et le titre de la note de synthèse. On a toujours un titre à la note de synthèse qui apparaît au début de l'ensemble documentaire. Vous avez le titre, vous avez la liste des documents et ensuite, vous avez tous les documents les uns après les autres. Et voilà, c'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler pour rédiger votre copie, votre devoir. Alors, question, comment faire une note de synthèse une fois qu'on s'est dit ça ? Comment on s'y prend pour rédiger cette note de synthèse et comment va se dérouler l'épreuve ? D'abord, il va y avoir une première étape qui me semble indispensable que vous ne retrouvez pas toujours dans les manuels. Mais si on a l'occasion de travailler ensemble sur les notes de synthèse, j'y reviendrai. Et pour moi, c'est une étape qui est essentielle. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est très utile et qu'il faut apprendre à faire. C'est l'analyse du titre qui recèle beaucoup d'informations, l'analyse du titre de la note et l'analyse également des titres des documents de la note. Ça, c'est une première étape qui est absolument indispensable. Ensuite, il va falloir classer les documents. Ensuite, il va falloir lire les documents et prendre des notes, réaliser le plan, rédiger la note et puis bien sûr, se réserver un petit temps pour la relecture. On va revenir sur chacune de ces étapes une à une. Alors, d'abord, cette étape préparatoire, l'analyse du titre et le classement des documents. Alors, ce que je vous disais, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve habituellement dans les méthodologies une note de synthèse et je pense que c'est à tort. Très honnêtement, à chaque fois que j'en parle aux étudiants et qu'ils le font, ils sont très contents de l'avoir fait et effectivement, ils considèrent que c'est très utile. Ce qu'il faut, c'est prendre cinq minutes quand vous retournez votre sujet pour analyser le titre. Déjà, je vous parle des violences conjugales. Si je vous donnais ce sujet au grand taux, qu'est-ce que vous auriez comme idée ? Quelles sont les thématiques que vous auriez envie d'évoquer si vous tombiez sur les violences conjugales au grand taux ? L'idée d'abord, c'est un peu de s'ouvrir l'esprit si vous voulez pour voir un petit peu comment vous présenteriez ce sujet dans le cadre du grand oral pour voir quels seraient les axes de plan auxquels vous pensez parce que ce plan, peut-être, ces idées de plan peuvent peut-être vous servir à la fin de votre lecture pour réaliser le plan de votre note de synthèse. Évidemment, évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera ce plan que vous devrez adopter. Évidemment pas puisque votre plan, il doit ressortir du contenu des documents. Pour le coup, le sujet des violences conjugales, c'est un sujet qu'on avait donné pendant l'année. Pour autant, le plan n'est pas exactement le même entre celui que nous, on avait proposé par rapport aux documents qu'on avait proposés et le plan qui ressort du contenu de ces documents qui ont été communiqués dans le cadre de cette note de synthèse. Donc, c'est évident que le plan ne sera pas celui auquel vous avez pensé pour le grand oral, mais ça vous permet, si vous voulez, de vous ouvrir un peu l'esprit au sujet et puis d'avoir, voilà, déjà quelques idées de plans et peut-être qu'au moment où vous devrez rédiger votre plan, ces quelques pistes de plans pourront vous servir et ça, c'est vraiment d'une grande aide. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir analyser chacun des titres des documents de la note et vous verrez qu'en faisant cet exercice, on retrouve une multitude d'informations et que finalement, c'est les grands mots-clés de la note de synthèse, on les retrouve directement dans les titres. Presque, on pourrait se contenter des titres des documents pour élaborer le plan parce que c'est tout de suite évocateur. Quand on regarde le document 1, le document 1, c'est l'aide universelle, un pas supplémentaire pour l'émancipation des victimes de violences conjugales. Alors, si on devait reprendre un petit peu les idées essentielles contenues dans ce document, on a vraiment l'aide universelle, qui est un mot important dans le document, on ne parle que de ça. Et puis, on vous parle de l'émancipation des victimes de violences conjugales. Donc, on voit bien qu'on a l'aide universelle qui se positionne du point de vue de la protection des victimes. Et on a ces deux idées qui ressortent de ce document. L'aide universelle, qu'est-ce que c'est ? Et puis, la volonté de protéger les victimes de violences conjugales. Ensuite, on a le document 2. Le document 2, vous voyez, c'est un article du Code de procédure pénale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir un aspect procédural, nécessairement, dans cette note de synthèse, et qu'il faudra le caler quelque part sur cette procédure. Comment est-ce qu'on l'amène ? Est-ce qu'on fait une partie sur la procédure pénale ? Est-ce qu'on l'intègre dans une autre sous-partie ? Le document 3, c'est le rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la reconnaissance du terme de féminicide par Fiona Lazar, députée, le 18 février 2020. Alors, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2023, que la question des violences conjugales est un sujet d'actualité essentiel, et que pour autant, ici, on vous donne un document qui date de 2020. Donc là, la première question que je me suis posée, moi, en voyant ce document, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur un sujet qui est à ce point un sujet d'actualité, on me propose un document qui est ancien et qui date de 2020. Du coup, ici, il faut toujours se poser la question, quand vous avez des documents qui sont relativement anciens, de l'éventualité d'un plan chronologique ou en tout cas d'une présentation chronologique des événements pour pouvoir effectivement mettre en avant l'intérêt de ce document par rapport aux autres, un document qui est assez ancien. Donc parfois, ces documents, c'est un peu le cas de celui-ci d'ailleurs, ça permet d'avoir des définitions du sujet et parfois, effectivement, on retrouve les définitions dans des documents qui sont assez anciens ou parfois, c'est parce qu'on va avoir un plan chronologique qui va se dessiner. Donc c'est vrai que les documents anciens ont une importance particulière et qu'il faut s'interroger sur le pourquoi du comment. Vous avez un texte de 2020 qui vous est donné aujourd'hui sur un sujet qui est à ce point d'actualité. Le document 4, vous voyez, c'est à nouveau un article du code de procédure pénale. On a deux articles du code de procédure pénale. Donc on a un aspect quand même procédural qui est important dans cette note de synthèse. Le document 5, un article du code pénal, cette fois-ci, donc peut-être sur les sanctions des auteurs de violences. Donc c'est peut-être plus ici l'aspect sanction des violences conjugales que l'aspect protection de la victime. Ensuite, le document 6, c'est un arrêt de la CEDH, Opus contre Turquie de 2009. Vous voyez là, c'est intéressant avec une note derrière d'explication sur cet arrêt. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a forcément un aspect droit fondamental, on peut s'en douter, et puis peut-être on aura un aspect droit comparé ou en tout cas un aspect sur, un volet de cette note de synthèse sur la position de la Cour sur la question des violences conjugales qui va potentiellement se poser. Le document 7, la lutte contre les violences conjugales, le rôle du parquet. À nouveau, vous voyez ici, de prime abord, on a l'impression, ce n'est pas forcément vrai dans le document, mais qu'on est sur une question à nouveau procédurale puisqu'on vous parle du rôle du parquet. Donc on a ce côté procédural qui ressort encore de ce document. En ce document 8, un document de la Chambre criminelle de 2021, un arrêt de la Chambre criminelle. C'est un arrêt de la Chambre criminelle, donc on se doute que ça relève de l'aspect sanction, des violences conjugales. Ça rejoint un petit peu finalement le document 5 avec cet article du Code pénal. Ensuite, on a le document 9 avec la circulaire de 2019 encore, donc encore un texte qui est assez ancien, relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes. Donc vous voyez ici, c'est intéressant, on est encore sur cette logique de protection des victimes. Par contre, on a un texte qui est ancien, qui date de 2019, qui est une circulaire, et non pas un texte de loi. On a une circulaire de 2019 sur la protection des victimes, et on a ensuite, qui était en document 1, un texte de 2023 sur la protection des victimes. Donc on voit finalement qu'on a quand même visiblement une évolution dans la protection des victimes qui ressort de ces documents avec des textes qui sont plus ou moins anciens ou qui traitent de la même problématique qui est celle de la protection des victimes de violences conjugales. Ensuite, on a un document 10, alors celui-là, il est assez surprenant, « Contre les violences conjugales, l'Espagne à l'avant-garde, grand reportage France Culture ». Alors là, vous voyez, c'est un extrait d'un podcast. Là, c'est intéressant parce qu'on vous parle de l'Espagne. Est-ce qu'il y a un vrai droit comparé à faire entre la Turquie et l'Espagne ? Puisque finalement, on voit qu'on a deux pays ici. Est-ce que ça signifie qu'il faut faire une sous-partie sur le droit comparé ? Est-ce que c'est peut-être un exemple de l'Espagne qui sert à montrer ce qui était en France ? Est-ce que dans ce commentaire, on va parler de la position française ? On ne sait pas trop. C'est vrai que c'était assez surprenant de voir ce document sur l'Espagne dans la liste des documents. Le document 11, pour une ingratitude matrimoniale, 2023, le défrais noir. Là, vous voyez, on est sur du matrimonial pur, peut-être du civil. Pareil, on ne voit pas trop comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans la note. Et enfin, le document 12, c'est un arrêt de la 3e chambre civile du 20 avril 2023. Ici, on peut être surpris d'avoir un arrêt d'une chambre civile sur un sujet comme celui-ci, qui relève quand même plus du droit pénal que du droit civil. Donc aussi, la question se pose de savoir pourquoi on a un arrêt de la 3e chambre civile, peut-être à rattacher avec le document 11, qui traite visiblement d'un aspect civiliste du sujet, alors qu'on est clairement sur un sujet de droit pénal. Mais on a quand même effectivement ce document 11 et ce document 12 qui font entrevoir un aspect civiliste du sujet qui peuvent être éventuellement traités ensemble. Donc voilà un petit peu ce travail d'analyse. Vous voyez, quand on a fait ce travail d'analyse, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort sur les idées qu'on a plusieurs thèmes qui reviennent, l'aide universelle, la protection des victimes, alors je ne l'avais pas mis, la notion de féminicide qui était reprise dans un type de document, les sanctions pénales qu'on a vues à plusieurs reprises, la position de la CEDH avec cet arrêt contre la Turquie, le parquet, le rôle du parquet, l'aspect procédure pénale, la question du droit comparé éventuel et le modèle de l'Espagne. Voilà un peu les idées qu'on retrouve. Et puis moi, à la lecture du titre de ces documents, je me suis dit, là, comme plan, il y a peut-être un plan à faire régime, sanctions, protection. Peut-être, voilà, dans quel cas est-ce que les violences conjugales peuvent être sanctionnées, quelles sont les sanctions qui sont prononcées en cas de violences conjugales caractérisées et quelles sont les mesures de protection qui sont mises en œuvre pour les victimes de violences conjugales, quelles sont les mesures de protection qui existent pour les victimes avec cet aspect civiliste qui était un peu en suspens ou je ne savais pas trop où le mettre. Mais voilà un peu les thématiques qui me sont venues à l'idée quand j'ai lu des types de documents. Une fois qu'on a fait cette première lecture un petit peu analytique et qu'on a pris le temps de voir sur quoi allaient porter chacun des documents, il faut ensuite faire un ordre de lecture. Il est impératif au début de l'exercice que vous réalisez un ordre de lecture. Il ne s'agit pas de prendre l'ensemble documentaire et de gérer les documents les uns après les autres. Alors très honnêtement vous pourriez le faire. En soi, vous pouvez le faire et voilà, ce n'est pas dramatique. Pour repréparer la séance d'aujourd'hui, j'ai reparcouru les documents et c'est vrai que je les ai repris les uns à la suite des autres pour me rafraîchir les idées sur cette note mais vous allez perdre beaucoup de temps si vous faites ça et si quand vous préparez le sujet, quand vous rédigez votre copie, vous ne vous préparez pas un ordre de lecture qui vous permette de gagner du temps sur la lecture des documents. Alors quand on en a 12, c'est peut-être un peu moins vrai. Quand on a plus de documents, c'est d'autant plus vrai. Plus il y a de documents, plus l'ordre de lecture s'avère essentiel et important. Quoi qu'il en soit, cet ordre de lecture est nécessaire parce qu'il y a des documents qui se répètent, qui font référence les uns aux autres et du coup, il est important de mettre les arrêts par exemple à la fin, de mettre les articles du code à la fin parce que potentiellement, ces arrêts et ces articles du code vont être commentés dans les articles de doctrine que vous allez voir passer. Donc c'est pour ça aussi qu'on met en place cet ordre de lecture pour vous faire gagner du temps, du temps de compréhension et puis aussi pour avoir une lecture chronologique des documents puisqu'on voit bien typiquement dans cette note qu'il y a un aspect chronologique qui n'est pas à négliger et donc ça permet aussi de retranscrire cet aspect chronologique qui est très important. Alors pour l'ordre de lecture, du coup, moi je vous ai mis une piste ici. L'idée, c'est qu'on commence en général par les articles de presse qui sont les plus faciles à lire. Donc c'est pour ça, pardon, c'est pour ça ici que j'ai commencé par l'article sur l'Espagne. C'était un peu étonnant de commencer par ça. Comme c'est un article de presse, on voit bien que c'est un document qui va être assez simple et assez facile à lire. Et une fois qu'on a lu les articles de presse, on s'attaque aux articles de doctrine ou éventuellement, les rapports d'information, on peut les mettre avec. Et ensuite, on lit la jurisprudence et on termine par les articles du code qui ne sont pas en soi très intéressants et qui souvent sont commentés par ailleurs. Donc là, je vous ai mis mon ordre de lecture. Peu importe, quelque part ici, on ne va pas passer du temps à commenter certains ordres de lecture. On en parlera pendant les corrections. Vous pouvez avoir le même indifférent, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est parfois intéressant de confronter les ordres de lecture pour comprendre comment on a fait. Certains, et vous verrez, ça c'est aussi très intéressant dans la prépa de la note de synthèse, certains proposent d'autres méthodes de notes de synthèse que celles que je vais vous proposer là. Et certains proposent tout de suite de faire des assimilations entre les documents, un peu comme je vous l'ai fait oralement là, en se disant finalement, comment on s'aperçoit que le 11 et le 12 traitent tous les deux de point de vue civil ? Comment on s'aperçoit que peut-être le 10 et le 6 sont tous les deux sur le droit comparé ? Peut-être qu'on s'aperçoit que le rôle du parquet, ça va avec la procédure pénale et que le document 1 va avec la protection des victimes, avec le document 9. Peut-être que du coup, on peut associer les documents ensemble et les lire par thématique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer aussi pour vous faire gagner du temps et puis en fonction de vos façons de travailler et en fonction des copies que vous allez rendre, on peut vous proposer des méthodes alternatives, des méthodologies alternatives et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans cet exercice et qu'il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir le préparer au mieux. Voilà, donc on a passé la première étape. Donc on a fait cette étape préparatoire avec l'analyse du titre de la note de synthèse, le classement des documents et cette petite étape préliminaire d'analyse de chacun des titres des documents. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faisiez pour ceux qui sont là qui en ont déjà fait. Ah, on vous disait de terminer par les articles de presse, c'est étonnant. Effectivement, alors en général, on me conseille de commencer par les articles de presse. Alors, c'est bizarre qu'on vous ait dit de finir par cela. Normalement, on commence par la presse parce que c'est le plus facile pour rentrer dans le sujet. Bon, là, les violences conjugales, ce n'est pas un sujet très technique, mais parfois, on a des sujets qui sont vraiment très techniques, des sujets procéduraux, des sujets, voilà, parfois de droit international ou voilà, des sujets assez pointus. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de commencer par la presse parce que ça permet de présenter le sujet de façon assez simplifiée, vulgarisée, on va dire, et donc on trouve beaucoup d'informations dans les articles de presse. Alors, effectivement, je suis étonnée qu'on vous mette le contraire dans le manuel des méthodologies. Alors, qu'est-ce que vous pensez de lire les articles du Code en premier pour savoir où on se dirige ? Question de Christelle. Après, j'ai envie de vous dire, tout ce travail préparatoire, il est libre à vous. Moi, je vous donne des pistes et on peut en discuter en plus ensemble et c'est vraiment, par contre, c'est ça que j'aime. Moi, c'est vraiment ce travail que j'aime faire avec les étudiants et c'est ce que j'adore aussi dans cette prépa, c'est d'échanger avec vous et de voir en fonction de chacun quelle est la méthode la plus adaptée et si on ne peut pas changer la façon de faire parce que ça ne vous correspond pas, parce qu'avec votre caractère, parce qu'avec votre façon de rédiger, avec vos difficultés, je ne sais pas moi, de compréhension ou avec vos difficultés d'écriture ou parce que vous êtes d'origine étrangère et puis c'est plus difficile pour vous de rédiger. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en considération et on va adapter au fur et à mesure. Si vous, Christelle, ce qui vous permet d'entrer dans le sujet, c'est du juridique pur parce que vous êtes une juriste avec un esprit cartésien et vous vous dites moi, je commence par lire les articles du Code et ensuite, il reste. Très bien. Et effectivement, cette façon d'envisager les choses est tout à fait logique quand on est juriste. Moi, je préfère commencer par les articles de presse et par la doctrine parce que souvent, les articles du Code sont expliqués ou sont commentés à l'aune du sujet et donc je trouve que c'est plus intéressant et ça me permet de gagner beaucoup de temps à la lecture des articles qui parfois s'avèrent chronophages. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça et surtout, si vous respectez le délai imparti. C'est surtout une question de délai. On va voir ensemble. L'épreuve, elle dure cinq heures. Au début, vous vous dites mais c'est l'enfer, mais cinq heures, mais qu'est-ce que c'est long. Ça va être insupportable. Et tous, quand on a fait nos premières notes de synthèse, on s'est dit mais ce n'est pas possible. Redonnez-moi deux heures, laissez-moi deux heures de plus pour finir. Je suis prête à passer la journée pour terminer, mais là, cinq heures, je n'ai pas fini, ce n'est pas assez, il me faut du râle. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette gestion du temps qui est un vrai sujet pour la note de synthèse et c'est ça qu'on doit travailler ensemble pour affiner en fonction de vos particularités à chacun et c'est en ça que l'exercice mérite ce travail de préparation en amont. Et c'est en ça qu'il est intéressant. D'ailleurs, je trouve en tant qu'enseignant, c'est jamais la même chose alors que ça pourrait être réperbatif, c'est très riche parce que du coup, on travaille ensemble. Alors, deuxième étape, la lecture des documents et la prise de notes. C'est pareil, ici, on a plusieurs méthodes possibles. Je pourrais vous proposer des méthodes alternatives. D'ailleurs, je crois que Laurent Malka qui fait l'autre méthodologie n'a pas tout à fait la même méthode que la mienne. C'est très intéressant. Il y a plusieurs façons de faire possible. Moi, après, je ne vous dirai pas combien d'années parce que je vais me sentir très veille, il y a près des années de travail de notes de synthèse, je suis assez sûre que ma méthode, en tout cas, est celle qui me correspond le mieux et que c'est celle qui me permet d'éviter le plus possible leur sujet. Je pense que c'est la méthode la plus sécuritaire. Par contre, pour ceux qui ont un problème de temps et qui, après, en utilisant cette fameuse technique du tableau qui est la mienne, si vous n'y arrivez pas, essayez une autre méthode et vous verrez si effectivement ça passe mieux au niveau du timing. Je trouve que cette note de synthèse-là n'est pas forcément révélatrice de la gestion du temps parce qu'elle était courte avec peu de documents. Vous vous les merci beaucoup, c'est sympa. On va continuer. Du coup, sur cette note, je ne suis pas sûre qu'elle soit révélatrice et puis je vais vous dire mon avis. Je pense que cette année, ils ont surpris tout le monde avec une note assez courte avec 12 documents. Je suis à peu près certaine qu'à l'année prochaine, ils vont faire le contre-pied et ils vont mettre beaucoup plus de documents. Il faut se méfier aussi. Il ne faut pas partir du prérequis que comme cette année, il n'y a eu que 12 documents, il faut que vous n'ayez que 12 documents parce que c'est comme ça que vont se présenter les notes de synthèse. Nous, au CFJ, on va chercher à vous surprendre. On va vous mettre des notes de synthèse auxquelles vous ne vous attendez pas pour tester votre réactivité sur le sujet et voir comment vous gérez une situation un peu différente. C'est ça qui est important. Je suis sûre que l'année prochaine, la note de synthèse, elle ne sera pas avec 12 documents. C'est assez évident. Sans plus attendre, spécialement pour Boubou, ma méthode du coup de prise de notes. Donc moi, j'adopte la fameuse méthode du tableau. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc je me fais un tableau. Alors, un mincebet, je n'ai pas pris mes feuilles, je vous montrerai la prochaine fois. Je prends une feuille A4 que je plie en deux pour gagner de la place sur mon plan de travail. Ça, c'est très important aussi. Il faut s'y préparer. Le jour J, vous allez être sur votre minuscule table d'examen qui est grande comme une chaise, presque, ou une table de chevet qui est toute petite. Ce n'est pas comme ça que vous vous entraînez chez vous. Vous vous entraînez, vous en mettez partout. Vous avez des feuilles pleines sur votre bureau, sur votre lit, sur votre table de salon, je ne sais pas où vous travaillez. Vous en mettez partout. Du coup, l'idée, c'est de vous vous entraîner sur un espace réduit. Et pour ça, il faut que vous vous entraîniez à gagner de la place. Donc, moi, je plie mes feuilles en deux, ce qui fait que finalement, mes feuilles de brouillon, elles prennent deux fois moins de place. Et finalement, on n'a pas besoin de toute la largeur de la feuille. Si vous la pliez en deux, vous verrez que vous gagnez beaucoup de place et que vous n'en avez pas partout. Et c'est une bonne façon de travailler pour gérer son espace de travail et ne pas en avoir, voilà, pour ne pas le foutoir. Pour le coup, ce que je vous dis, c'est aussi du vécu. Je me revois le jour de l'examen avec mes feuilles et je sais à quel point c'est compliqué de gérer ce petit espace de travail. C'est aussi mon expérience que j'essaye de vous faire partager pour éviter que vous soyez confrontés à toutes les difficultés que moi j'ai eues. Donc, une feuille A4 que j'ai pliée en deux de sorte que, voilà, après je l'ouvre comme un livre et puis au moment où je fais mon plan, j'étale toutes mes feuilles de brouillon sur mon bureau et puis ça me permet de pouvoir faire mon plan tranquillement. Dans ce tableau, je vais faire une première colonne où je vais mettre le numéro du document pour me repérer. Une deuxième colonne où je vais mettre la nature du document et la date du document. Pourquoi cette colonne, elle n'est pas essentielle mais elle est importante, notamment la date parce que ça vous permet de vous situer dans le temps surtout quand vous avez comme ça des documents qui datent de 2019 et des documents de 2023. Parfois, vous avez des notes de synthèse avec des documents qui datent d'il y a 20 ans et puis des documents plus récents. Donc, c'est toujours important quand vous lisez un document de savoir où il se situe, notamment si vous avez une réforme. Est-ce que c'est un document avant la réforme ou post-la réforme ? Donc, la date du document, c'est toujours un élément très important à prendre en considération. Évidemment, la plus grosse colonne, c'est la colonne résumée où vous allez synthétiser tout le contenu du document que vous allez lire. Et donc, c'est évidemment cette colonne résumée qui est la plus importante et la plus grande de votre tableau. que vous n'allez pas remplir, que vous n'allez remplir qu'à la fin de votre lecture. Une fois que vous aurez lu, bon, en l'occurrence, les 12 documents, une fois que vous aurez lu tous les documents de la note, que vous aurez rempli votre colonne résumée, que vous aurez rempli toutes vos feuilles de brouillon. Généralement, moi, pour vous donner une idée, en règle générale, j'ai 4 pages, 4 feuilles à 4 de brouillon, donc pliées en 2, pour, voilà, toujours. Mais ça correspond à à peu près 4 feuilles de brouillon en prise de note. Une fois que vous avez tout fait, que vous avez lu tous les documents, les notes que vous avez prises, et à chaque passage, vous allez mettre un mot-clé. Pour un document, on peut avoir plusieurs mots-clés. Parfois, sur un document, on n'aura qu'un mot-clé. Parfois, sur un document, on aura 2 ou 3 mots-clés. Donc, c'est un travail que vous faites à postériori, ce travail de mots-clés. Une fois que vous avez lu tous les documents, et que vous voyez quelles sont les thématiques abordées dans toute la note de synthèse. Si vous faites ce travail de détermination des mots-clés au fur et à mesure de votre lecture, ça perd tout son intérêt, puisque vous ne savez pas à ce moment-là si c'est vraiment un mot-clé ou pas. Vous voyez, il faut que vous ayez une visibilité sur l'intégralité de la note pour déterminer si c'est un mot-clé ou pas. Et enfin, je rajoute une colonne qu'un étudiant m'avait conseillée, pour être tout à fait honnête. Moi, étudiante, je n'avais pas cette colonne, je l'ai rajoutée après. Donc, il y a une colonne renvoi, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, les documents font référence à d'autres documents de la note. Par exemple, vous pouvez avoir un article de doctrine qui fait référence à un article du Code de procédure pénale qui est dans vos documents. Un article de doctrine qui fait référence à un arrêt de la Cour de cassation qui est dans vos documents. Donc, c'est important d'avoir cette colonne renvoi, puisqu'au moment où vous allez rédiger, quand vous êtes un peu dans le speed, il faut que vous fassiez toujours référence à un document. Chaque fois que vous évoquez une idée, il faut que vous vous appuyez sur un document de la note. Donc, comme ça, ça vous permet, si vous ne savez plus dans quel document était-il le passage, vous avez cette colonne renvoi, vous pouvez citer un document à la place de l'autre et ça vous permet de citer plusieurs documents ou des documents différents pour pouvoir appuyer votre développement. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Tout le monde est toujours là ? Oui, ça va ? Vous n'êtes pas endormi ou vous n'êtes pas en train de prendre l'apéro en douce ? Non, ça va ? Bon, super. Alors, du coup, tout ce travail de prise de notes, c'est évidemment assez fastidieux. Alors là, j'ai fait l'exercice pour la note qui vous a été donnée alors de façon évidemment très, très, très synthétique. Voilà, mais l'idée, c'est un peu de comprendre comment est-ce qu'on peut prendre des notes sur les documents qui vous sont proposés dans la note de synthèse. Bon, voilà, sur le document 10, par exemple, c'était vraiment sur le modèle espagnol, alors on pouvait développer un petit peu et vous expliquer les mesures qui avaient été mises en place par l'Espagne, comment ça se passait. Bon, c'était très détaillé sur certains cas particuliers. On vous détaillait vraiment le cas d'une victime de violences conjugales qu'on développait. Ensuite, on avait le document 11 qui était assez intéressant. Alors ça, c'est important. Dès le début de votre lecture, il faut que vous ayez en tête l'introduction. Il faut que dès les premiers documents que vous lisiez, vous pensez à ce que vous allez mettre dans votre intro. On y reviendra, mais dans votre intro, il faut faire une petite phrase d'accroche. L'idée, c'est de donner envie à votre correcteur de lire votre copie. Et donc, il faut introduire le sujet. Pour introduire le sujet, généralement, on va utiliser des statistiques, un petit passage historique, une citation ou éventuellement un fait divers. Donc, il faut penser dès le départ, dès qu'on commence à lire les documents, de voir quels sont les documents qui pourra vous servir pour votre intro. En l'occurrence, ici, il y avait pas mal de chiffres dans ce document 11. Alors, je crois que c'était un document qui était assez ancien, puisque le document... Ah non, ben non, 2023, ouais. C'était un document qui était récent, 2023, avec des chiffres récents. Donc, c'était typiquement ce type d'éléments dont vous pouviez vous servir pour faire votre phrase d'accroche en introduction. Après, il y avait plein de choses dans ce document 11, beaucoup, beaucoup de choses. C'était très important. D'abord, on vous expliquait tout ce qui avait été mis en place pour la lutte contre les violences conjugales. Toutes les innovations qui avaient été mises en place, toutes les mesures de protection qui avaient été adoptées par le gouvernement, en vous disant que c'était vraiment un sujet d'actualité, qu'il y avait beaucoup de mesures nouvelles qui avaient été prises, etc., etc. Donc, on développait beaucoup là-dessus. Et ensuite, on évoquait la difficulté des régimes matrimoniaux avec le problème de l'héritage en cas de féminicide. Et puis, l'auteur concluait en disant qu'il y avait quand même une nécessité aujourd'hui d'une réforme des régimes maths pour tenir compte de cette situation qui, finalement, s'il y avait eu de grandes avancées qui avaient été faites au niveau pénal, au niveau protection des victimes, etc., etc., on constatait qu'au niveau des régimes maths, il n'y avait rien qui avait été mis en place et on se retrouvait dans des situations ubuesques où, finalement, quelqu'un allait hériter de... Enfin, l'auteur des violences allait retransmettre le patrimoine de la femme qu'il avait tuée. Donc, c'est vrai qu'on arrive à des choses qui sont assez abjectes et assez incohérentes. Le document 1, il traitait de la création de l'aide universelle d'urgence. Donc, à nouveau, on avait des chiffres qu'on pouvait utiliser en introduction et puis, surtout, on vous expliquait ce que c'était que cette aide universelle d'urgence qui pouvait être octroyée à des victimes avec les conditions d'octroi, quelle forme ça prenait, les délais de versement, etc., etc. Le document 7, dont le titre était assez évocateur, portait sur le rôle du parquet. Alors, c'est un document qui n'était pas facile à exploiter. Je ne sais pas, pour ceux qui ont fait la note, ce que vous en avez pensé, parce que, du coup, il était un peu transverse aussi. Il évoquait le rôle du parquet, mais surtout, il évoquait des aspects procéduraux aussi sur, finalement, à la fois la protection des victimes et à la fois les moyens de prévention qui pouvaient être mis en place et puis les sanctions vis-à-vis des auteurs et le rôle préventif, éventuellement, puis les mesures qui pouvaient être mises en place au niveau de l'auteur des violences. Donc, on avait vraiment un document un peu en miroir avec un côté victime, un côté auteur et avec les deux qui étaient finalement et qu'on voyait que le parquet, finalement, était au milieu de tout ça et qu'il pouvait intervenir sur les deux parties prenantes de cette problématique. Ensuite, en document 3, on avait un document, un rapport d'information de 2020. À nouveau, on avait des chiffres, on avait beaucoup de chiffres dans cette note, donc on avait largement de quoi faire l'accroche de l'introduction, c'était assez facile. Et puis, on avait la définition du terme féminicide et la volonté de l'utiliser à la place de termes tels que crimes passionnels. Et je trouve que ce document était très éclairant et vraiment très intéressant. On vous disait finalement, quand on parle de crimes passionnels, c'est presque mignon. On vous dit, c'est un crime passionnel, c'était presque l'amour fou, un peu le Roméo-Juliette, vous voyez, et on en trouvait ça presque mignon, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que je trouve que le document a été bien rédigé en ça, où on vous expliquait que l'expression crime passionnel n'était plus du tout appropriée et qu'il fallait changer les termes et aujourd'hui, vraiment parler de termes de féminicides, ce qui a été fait en 2020. C'est vrai que maintenant, on parle de féminicides dans les médias. Le document 12, qui était un arrêt de la Cour de cassation, qui était l'arrêt de la Chambre civile, pardon, je ne l'ai pas marqué dans la prise de note, pourtant c'est un point qui est très important, qui évoquait la solidarité des locataires du bail, même si le bail est résilié du fait des violences conjugales, puisqu'on vous expliquait qu'ici, la réforme était intervenue en 2008, mais que cette réforme n'a pas d'effet rétroactif et du coup, c'était un peu, enfin finalement, un document qui pouvait être un peu critiqué et finalement, la Cour de cassation, on voyait bien qu'elle était un peu perplexe par rapport à cette situation où elle ne pouvait pas faire rétroagir la loi dans le temps, ce qui entraînait une aberration juridique, mais malheureusement, on ne peut pas faire rétroagir la loi dans le temps comme vous le savez tous. Le document 8, qui était aussi un arrêt de la Cour de cassation, cette fois-ci, la Chambre criminelle qui avait condamné à un an avec sursis l'auteur de violences conjugales qui était un psy, d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir l'explication dont on décrivait cette personne, on expliquait qu'il était psy et qu'il était bien capable de comprendre ce qui se passait dans sa tête et que pour autant, il ne l'avait pas fait en l'espèce. Voilà. Le document 6, qui est donc cet arrêt de la CEDH qui traite vraiment de la Turquie et de la position de la Turquie sur les violences faites aux femmes et la reconnaissance par la CEDH d'une discrimination envers les femmes et le fait que les mesures qui ont été prises en Turquie n'apparaissent pas du tout adaptées. Le document 9, qui était une circulaire de 2019 sur l'amélioration du traitement des violences conjugales et qui dit qu'il faut renforcer la vigilance à l'égard des auteurs de violences au stade de l'exécution des peines. Donc là, on est plutôt sur l'aspect sanction, peine. Le document 2, qui était donc un... Alors, attendez, par contre, j'ai pas mis... J'ai fait court pour... Qui était l'article du Code de procédure pénale. Ce document 2 qui évoque les circonstances aggravantes si les violences sont commises en présence d'un enfant avec la possibilité de se voir retirer d'autorité parentale. Le document 4, qui est un article du Code de procédure pénale sur le dispositif de téléprotection qui a été créé par la loi de 2019. Et le document 5, qui est un article du Code pénal avec, à nouveau, des circonstances aggravantes si le crime ou le délit est commis par le concubin ou l'ancien concubin. Et là, pour le coup, c'est un texte qui a été assez récent, qui a été adopté... Pas assez récent, pardon, assez ancien, qui a été adopté il y a un petit moment si on reprend une vision chronologique. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, ici, vous allez me dire mais elle est folle, une pause ravitaillement s'impose. À l'heure de l'apéro, on peut tous voir un petit verre. C'est une étape essentielle. Pourquoi ? Parce que, et je pense que tous ceux, encore une fois, qui ont fait l'exercice vont être relativement d'accord avec moi, vous vous êtes farcis l'esprit de des pages et de pages. Boubou le partage. Ah oui, alors, pardon Sarah, effectivement, la prise de notes, non, c'est plus que ça. Effectivement, là, c'est pour vous donner un peu une idée du contenu des documents, surtout pour ceux qui n'avaient pas fait la note. Moi, je prends plus de notes que ça. J'en prends plus. Mais bon, ça étant, il y a certains documents où on aurait pu se contenter de ça. Mais non, non, moi, je prends plus de notes que ça. Pour vous donner une idée, Sarah, je vous dis, moi, ma prise de notes, elle fait quatre feuilles à quatre. Voilà, que je plie encore une fois en deux, mais ça me fait quatre pages à quatre. Donc, c'est évidemment beaucoup plus volumineux que ça. Mais je vous montrerai aux prochaines notes de synthèse mes prises de notes. auprès des étudiants. Là, je vous les montrerai en correction pour que vous voyez comment ça se présente et quelle quantité, moi, j'ai pris de notes. Après, bon, c'est vrai aussi que l'expérience faisant son chemin, par définition, je prends un peu moins de notes que vous, c'est plutôt normal puisque j'ai plus d'expérience. Donc, vous, au départ, vous allez prendre plus de notes. Mais voilà, en tout cas, non, Sarah, j'ai pris plus de notes que ça. Donc, pour revenir au sujet qui vous intéresse, Boubou et moi, la pause ravitaillement. Pourquoi ? Donc, ce que je vous disais, vous avez, lu, lu, lu ces pages et ces pages. Vous êtes farcis la tête d'articles de doctrine qui ne sont pas toujours simples à lire. On est tous d'accord, je pense, sur ce point. Des articles du code qui ne sont pas non plus toujours faciles à lire. La note de synthèse, ce n'est pas elle que vous lisez à la plage. Ce n'est pas, évidemment, les textes sont assez indigestes. Donc, ça demande beaucoup de concentration pendant ce temps de lecture parce qu'il faut que vous soyez à 100% pendant cette lecture pour ne pas revenir sur les documents. Il faut les lire une fois et se débarrasser. Donc, des fois, on a envie de décrocher, on a du mal. Et puis, il y a des auteurs qui sont vraiment durs à lire et vous n'en pouvez plus. Des fois, des articles de doctrine qui font quatre pages, c'est l'enfer. Du coup, il faut vraiment se contraindre à rester hyper concentré pour ne surtout pas revenir aux documents. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez besoin d'un break. Vraiment, c'est le quatre break. C'est essentiel pour pouvoir avoir l'esprit à nouveau assez frais pour pouvoir attaquer l'étape du plan et de la rédaction qui va vous demander encore beaucoup d'énergie. Alors, moi, il s'avère que je suis une marathonienne, je cours beaucoup, j'adore la course à pied. C'est pareil que la course à pied. Vous avez des ravitaux, vous vous arrêtez pour aller boire un truc, prendre un gel ou je ne sais pas quoi ou un quartier d'orange. On vous dit quand vous courez le marathon que le ravitaillement, ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Deux centaines, c'est pareil. Pour pouvoir repartir, il faut faire une petite pause. Et puis, cinq heures, c'est long. Franchement, cinq heures, c'est long. Vous êtes stressé, vous avez les vides en vrac parce que c'est une période compliquée, le CRFPA, on ne va pas se mentir. Du coup, c'est important aussi de prendre ce petit temps de pause pendant l'épreuve. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est regarder les autres parce que là, c'est l'angoisse. Quand vous voyez que tous les autres sont en train d'écrire et que vous, vous dites, ils sont tous en train d'écrire, je suis sûre qu'ils vont faire une meilleure note que moi. Il faut rester focus sur ça et ne pas trop regarder ce que font les autres. Mais cette pause de ravitaillement est vraiment nécessaire. Effectivement, c'est une très bonne question d'Alice en termes de gestion du temps. Combien de temps faut-il prévoir pour les deux premières étapes ? Analyse d'éthique, doc, résumé, etc. Là, encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est un peu du cas par cas. J'ai envie de partir plutôt à l'envers. Moi, je pense qu'il faut au minimum une heure trente de rédaction, une heure d'élaboration du plan parce que ce plan, il faut qu'il soit détaillé le plus possible. C'est pareil, j'ai fait un plan un peu grossier mais petit à petit, on travaillera les plans et vous verrez que sur les autres corrections, on fera des plans très détaillés pour bien comprendre ce qu'il faut mettre dedans. Donc, ce plan, il faut vraiment prendre le temps de le rédiger pour qu'il soit très détaillé. Donc, il faut compter une heure. Vous voyez, une heure trente de rédaction, une heure de plan, ça vous fait deux heures trente. Il reste deux heures trente pour faire le reste. Je pense qu'il faut prendre un petit quart d'heure d'analyse des types de documents, classements, etc. Ce qui fait que ça vous laisse deux heures, deux heures quinze à peu près de lecture, deux heures quinze de lecture, un quart d'heure d'analyse des types de documents, deux heures quinze de lecture, une heure de plan, ça vous fait trois heures trente. Et puis ensuite, une heure trente de rédaction et à peu près, on est dans les temps. Après, ça dépend. Si vous avez du mal à rédiger, je vous dis encore une fois, et ça, c'est vraiment un point dont on parle ensemble et puis que je vois aussi dans vos copies, certains d'entre vous, parfois, sont d'origine étrangère et ont des difficultés avec la langue française. Donc, certains d'entre vous sont dyslexiques, dysorthographiques ou autres et ont du mal avec la rédaction ou avec la lecture. Ça dépend des problèmes que vous avez. Certains d'entre vous font beaucoup de fautes d'orthographe. Certains d'entre vous ont du mal à écrire, tout simplement, avec un stylo. Du coup, en fonction de vos difficultés, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut que vous partiez du temps dont vous avez besoin pour la rédaction des documents et qu'ensuite, vous remontiez pour savoir combien de temps il vous reste pour la lecture. Je pense qu'il faut vraiment faire l'inverse. On a tendance à dire qu'il faut d'abord vraiment bloquer le temps pour la lecture et ensuite le reste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que vous connaissiez vous personnellement et que vous vous disiez voilà, moi, j'ai besoin de temps pour la rédaction et ça, c'est... Je ne peux pas rédiger 4 pages en moins de temps de temps et une fois que ce temps-là vous l'avez défini, vous savez combien de temps il vous reste pour la lecture. Pour ça, moi, je vous conseille aussi de faire des entraînements en condition d'examen. Essayez vraiment de vous bloquer 5 heures. Vous ne dites pas bon, alors je fais une heure là et puis je ferai une heure après et puis je ferai une heure après et puis vous allez bout à bout, ça va faire à peu près 5 heures. Ne faites pas ça. Moi, souvent, je conseille à mes étudiants, vous savez, quand vous attaquez la note de synthèse, quand vous vous y mettez, vous comptez 5 heures et là, vous prenez rendez-vous avec votre copain, votre copine, votre meilleure amie qui est hyper exigeante, votre mère ou je ne sais pas qui, vraiment, ou vous prenez rendez-vous chez le dentiste. Un truc, vous savez, où vraiment quelqu'un qui est très exigeant sur l'heure ou un rendez-vous à ne pas manquer ou une séance de ciné de sorte que vous êtes obligés de finir au bout des 5 heures. Allez, laissez-vous 5 heures 15 quand même pour pouvoir ranger vos affaires et ne pas être stressé sur l'heure. Mais c'est hyper important. Comme ça, vous vous mettez une contrainte horaire. Sinon, vous allez voir, vous allez dépasser et puis à chaque fois, vous vous direz bon, c'est pas très grave, j'ai dépassé un peu mais le jour de l'examen, je serai dans les temps ou ça va, j'ai dépassé 10 minutes, 10 minutes, c'est pas grand-chose, c'est bon. Ben non, parce que le jour de l'examen, vous savez très bien comment c'est, vous avez le surveillant de salle qui dit attention, il ne reste plus que 10 minutes, attention, il ne reste plus que 5 minutes et là, pour peu que vous n'ayez pas fini, vous perdez tous vos moyens, vous paniquez, c'est l'horreur. Donc, il ne faut surtout pas que vous vous retrouvez dans cette situation et pour ça, il faut s'entraîner avec le timing. Comme la course à pied, je reviens toujours à ma comparaison, c'est vraiment très important. Ça va ? C'est bon pour vous ? Donc Alice m'a répondu. Pour les autres, ça va sur la gestion du timing ? De toute façon, ça fait des choses qu'on affine au fur et à mesure, c'est important. Ouais, c'est bon ? Alors, maintenant qu'on a fait cette petite pause ravitaillement, on continue ensuite. Une fois qu'on a fait tout ça, je reprends mon schéma du départ. On en arrive du coup à l'étape cruciale de l'élaboration du plan. Bon, là, évidemment, c'est l'unaire de la guerre. C'est là qu'il ne faut pas se tromper puisque c'est évidemment l'étape essentielle. Si vous vous ratez sur l'élaboration du plan, votre note de synthèse, elle n'est pas bonne. Et finalement, tout ce que vous avez fait avant ne servira pas à grand-chose. Le plan, c'est vraiment une étape essentielle. Alors, pour faire ce plan, comment on fait ? Ça, c'est le point épineux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre du coup tous les documents de la note et puis vous allez rechercher des mots-clés avec cette fameuse colonne. Vous savez qu'on avait vu tout à l'heure, la fameuse colonne mots-clés qu'on avait laissée pour la fin. Une fois que vous avez fait cette petite pause, vous reprenez la lecture de vos documents et vous mettez un mot-clé dans la colonne mots-clés. Ensuite, vous reprenez tous ces mots-clés que vous allez mettre sur une feuille à part et vous allez lister tous ces mots-clés en mettant à côté les documents qui se réfèrent à tel ou tel mot-clé. Donc là, j'ai fait l'exercice un peu grossièrement pour raffiner. Vous voyez, il y a l'Espagne et vous êtes obligés puisqu'il y a un document qui traite essentiellement de l'Espagne. Donc, il faut que dans votre copie apparaissent quelque part le mot « Espagne ». C'est obligatoire. Sinon, il manquera quelque chose dans votre copie. Il y a tout un volet sur les mesures de protection. Le bracelet, le téléphone, les innovations notariales, notamment en matière de succession, l'aide universelle d'urgence, l'ordonnance de protection, etc. Donc, il y a toutes ces mesures de protection et j'ai essayé de les détailler en mettant à chaque fois les documents qui se référaient à telle ou telle mesure de protection. Les critiques qui sont ressorties. Alors, même si ce n'était pas forcément écrit en tant que tel comme quelque chose de très critique, en attendant, c'était quand même très sous-jacent avec cette réforme des régimes matrimoniaux qu'on appelle en disant qu'on arrive à des aberrations et la question du bail avec cet arrêt de la Cour de cassation, vous savez, qui ne pouvait pas être appliqué rétroactivement à la loi. Alors, Boubou me demande « Les numéros des documents doivent obligatoirement être apparents dans les différentes parties ? » Oui, impérativement. Et vous devez faire référence à un, deux ou maximum trois documents à chaque fois que vous évoquez une idée. Vous verrez tout à l'heure, je vous ai fait une sorte de présentation type. Vous évoquez une idée, vous faites référence à un document. Vous évoquez une autre idée, vous faites référence à un document. Il faut le faire référence au document le plus possible et tous les documents, tous les documents de la note, donc en l'occurrence les douze, doivent être cités dans votre copie. Faut-il souligner mot-clé dans la note ? Non, pas dans la note. Vous, c'est un exercice que vous devez faire et voilà, il faut se dire, moi, en tant que correctrice de copie, par exemple, je vais regarder dans la copie si je vois le mot « Espagne », s'il y a un paragraphe sur l'Espagne. Je sais que l'Espagne, c'était une des thématiques qu'il fallait évoquer dans cette note. Donc, quand je vais corriger la copie, je vais me dire, ah bah tiens, lui, il n'a pas parlé de l'Espagne. Il manque un truc dans sa copie. Il y a un des mots-clés de la note qui n'a pas été traité. Et vous verrez, avec l'expérience, il y a toujours un mot-clé ou deux mots-clés qui sont difficiles à placer dans la note. Et vous verrez, avec les corrections qu'on vous propose au CFJ, on vous met en introduction les pièges qu'on a glissés dans la note. Et on vous dit, dans cette note, le piège, là, c'était d'évoquer tel thème qu'il ne fallait pas rater. Si vous ratez ce thème, vous n'aurez pas la moyenne. Et donc, on vous explique quels sont les pièges qu'on a mis dans la note. Parce que quand on monte, nous, en tant que prof, une note de synthèse, on choisit un piège ou un autre. Vous voyez ? Là, cette note, elle était un peu difficile parce qu'il y avait plein de thématiques différentes qui étaient évoquées et certains documents n'étaient pas faciles à exploiter, notamment ce document sur l'Espagne. Alors, Alice me demande, dans l'intro, si nous cèdons des chiffres, des stats exposés dans un document, devons-nous également mentionner, entre parenthèses, le document en question ? Oui, 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 oui. Il n'y a que sur l'intérêt du sujet où vous n'aurez pas à faire référence à un document. On va en reparler tout à l'heure, mais sinon, à chaque fois, vous faites référence à un document. Donc, voilà un petit peu les mots-clés que j'avais listés. En fait, une fois que vous avez fait ces mots-clés, après, on fait un peu le principe de l'entonnoir. L'idée, c'est que là, vous voyez, moi, j'en avais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Mais bon, à l'intérieur des mesures de protection, j'en avais plusieurs. En général, moi, j'en ai douze à peu près des mots-clés, entre, voilà, entre neuf et douze. Et donc, vous voyez ensuite, j'ai essayé de les réduire et de les, et ça, on fera l'exercice aussi en correction ensemble. On les emboîte les uns avec les autres pour arriver à n'avoir idéalement plus que quatre mots-clés. Bon, là, en l'occurrence, j'en avais cinq. Je me suis dit, il y a la reconnaissance du féminicide qui était importante, je ne savais pas où mettre. Il y a le côté mesures de protection, il y a le côté sanctions, il y a le côté infraction pénale et il y a tout ce qui est critique, lacune du régime actuel avec cette question des régimes matrimoniaux. Puis l'exemple de l'Espagne qui montre que peut-être, nous, on n'est pas allés au bout des choses et qu'il manque encore des mesures de protection en France, qu'on n'est pas allés aussi loin que les Espagnols et que peut-être que notre régime est à compléter. Donc, voilà un peu les pistes qui me sont venues en regroupant un peu ces mots-clés pour en arriver, du coup, à la fin à un plan. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous partez de ces mots-clés, vous les recruterez, vous les raconterz ensemble en quatre, si possible, quatre thématiques qui vont se regrouper. Et une fois que vous avez ces quatre thématiques, vous essayez de faire votre plan. Ce plan, il faut qu'il soit équilibré en termes d'idées que vous allez développer, en termes de nombre de documents auxquels vous allez vous référer. Vous verrez, bon là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a pas le temps de tout voir puisque c'est une présentation et en même temps une correction. Donc, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais vous verrez qu'après, sur chaque correction, on mettra entre parenthèses les documents sur lesquels on va s'appuyer et à l'intérieur de nos sous-parties, on développera les thèmes qu'on va développer avec presque un petit 1, un petit 2 dans chaque sous-partie pour vraiment travailler ce plan le plus possible brouillon et avoir un plan qui soit hyper structuré pour que derrière, la rédaction soit fluide. Plus vous aurez préparé votre plan en amont, plus la rédaction sera fluide. Et c'est vraiment ça qu'on vous souhaite, c'est d'avoir une rédaction fluide parce que c'est la dernière ligne droite et pour éviter de se retrouver bloqué sur la fin du devoir à ne pas savoir comment rédiger. Alors, le plan que moi, je propose sur cette note de synthèse, c'est un grand 1 sur la mise en place d'un dispositif de sanction des auteurs de violences conjugales. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis des S qui sont sautés. Alors, hop, pardon. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les S. De violences conjugales, voilà. La reconnaissance des féminicides avec ici un aspect chronologique qui me semblait important dans les documents, avec ces documents 2019, 2020, 2023. Il y avait cette notion de la reconnaissance des féminicides qui paraissait importante et on n'avait que ce document, vous savez, qui évoquait la nouvelle définition du féminicide. Ce n'était pas un point qu'on pouvait balayer en intro parce que c'était trop important pour qu'on le mette en intro. Il fallait forcément le mettre au début du doigt puisque du coup, c'est la reconnaissance du féminicide qu'il fallait le mettre au départ. Donc du coup, je l'ai mis en 1A. Ensuite, en mettant en B les sanctions des auteurs de violences conjugales pour vraiment expliquer quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour aujourd'hui, finalement, sanctionner les violences conjugales. Et un grand 2 sur une protection encore incomplète des victimes de féminicides en évoquant les mesures de protection pour les victimes de violences et les lacunes de la protection des femmes victimes de violences en expliquant notamment le modèle espagnol que moi, j'ai évoqué ici et le point des régimes matrimoniaux avec les faiblesses. La question du bail aussi et cet arrêt de la cour de cassation qui montre qu'on a encore des choses à faire. Sur les mesures de protection, on avait plein de choses à développer, la téléprotection, le bracelet, etc. Et pareil pour les deux autres points où le A, on avait plutôt une vision chronologique avec vraiment l'évolution de la législation sur la protection des victimes de violences et ensuite les sanctions des auteurs de violences conjugales qui ont été renforcées ces dernières années avec l'aspect procédural, le rôle du parquet, etc. Tout ce qu'on a vu aussi dans les documents. Donc voilà un petit peu le plan. Au départ, j'avais inversé les sous-parties puis ce n'était pas fluide parce qu'il y avait une question du féminicide que je n'arrivais pas à placer. Donc je les ai réinversées et je les ai mis comme ça. Voilà le plan que moi je vous proposerais sur cette note de synthèse pour le CRP. Alors une fois qu'on a fait ce plan, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan très très détaillé encore une fois, si possible avec les petits un-petit deux que je vous ai un peu dit oralement puisque voilà, il y avait ce côté chronologique sur le 1A pour les sanctions des auteurs de violences avec les sanctions proposées, le rôle du parquet, etc. Tout ça qu'on pouvait développer, les mesures de protection avec le bracelet, l'ordonnance de protection, le retraite de l'autorité parentale, etc. On pouvait évoquer à la fois d'ailleurs dans les sanctions et à la fois dans les mesures de protection en évoquant qu'il n'y avait pas que les femmes qui pouvaient faire l'objet de mesures de protection mais les enfants aussi dans une certaine mesure. Il fallait l'évoquer brièvement puisque ici le sujet, c'était les auteurs de violences conjugales alors que nous, pour vous donner une idée, au CFJ, on avait proposé un sujet sur les violences intrafamiliales qui incluait du coup les violences faites aux enfants qui était du coup un sujet qui était un tout petit peu différent. Et les lacunes de la protection des femmes victimes de violences avec l'aspect vraiment civil et l'aspect un peu plus pénal avec le modèle espagnol qui montre qu'on est allé plus loin dans la protection des victimes que ce que fait le modèle français. Voilà un peu les sous-sous-parties que je pense que je voulais développer dans ce devoir. Alors une fois qu'on a fait ça, on en arrive à l'étape du coup de la rédaction de la note. Ici, il faut bien comprendre qu'on est sur une rédaction qui est à nouveau atypique par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure. Ce que vous avez vu jusqu'alors, pardon. Le style de la note de synthèse, c'est un style qui est complètement différent de tous les autres exercices que vous avez pratiqués jusqu'alors. Puisqu'on a dit que ce n'était pas une dissertation, puisqu'ici, il ne faut pas donner son avis, commenter, critiquer, etc. On a vu que ce n'était pas un commentaire de texte ou d'arrêt puisqu'il ne faut pas citer entre parenthèses des extraits de documents à part dans la croche où vous allez pouvoir faire une petite phrase d'introduction et vous allez pouvoir citer un document in extenso en mettant des guillemets si c'est une citation ou reprendre les chiffres des documents. Sinon, pour le reste, vous ne devez jamais citer expressément les documents. Citer entre parenthèses, ça, c'est strictement interdit. Du coup, vous voyez, on n'est pas sur la rédaction du commentaire, il ne faut pas faire de citation, etc. On n'est pas, on l'a dit tout à l'heure sur le résumé de texte puisqu'il faut faire ce plan apparent, etc. Du coup, on va avoir une présentation de la copie, on va avoir un style de la note de synthèse qui est complètement atypique et qui déroge à tout ce que vous avez connu jusqu'alors. Donc, l'introduction, c'est la première étape. Ça, on vous conseille très, très, très vivement de rédiger cette introduction au brouillon, au préalable puisque finalement, c'est la première étape de votre copie, c'est la première chose que va lire votre correcteur. C'est ça qui va lui donner envie de lire votre devoir. Du coup, c'est vraiment un point essentiel du devoir qui ne doit pas être négligé. Et on vous conseille très vivement de la rédiger au brouillon pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit fluide et qui soit qualitatif. Pour ne pas vous rater, on vous conseille de prendre le temps de bien la faire au brouillon. Pour être tout à fait honnête avec vous, en tant que correctrice de notes de synthèse, très souvent, à la lecture de l'introduction et du plan qui du coup apparaît sur la copie, je suis capable de dire si c'est une bonne copie ou une mauvaise copie. Il peut toujours y avoir un contresens dans la note de synthèse, un document qui est mal compris, une idée qui n'a pas été retranscrite. Avec l'introduction et le plan, je suis capable de vous dire si c'est un étudiant qui aura une bonne note ou une mauvaise ou qui aura la moyenne ou plus ou moins. C'est assez facile à déterminer dès la lecture de l'introduction quasiment et avec le plan qui est plus air. En plus, on voit dans l'introduction si vous avez compris le style qui est attendu de l'exercice. Est-ce que vous avez un style qui est bien neutre ? Est-ce que vous avez un esprit synthétique ? Est-ce que vous avez bien structuré votre introduction de sorte qu'on voit bien ces différentes étapes que je vais détailler avec vous ? Et donc, vous savez que la note de synthèse est un exercice qui doit être vraiment bien présenté, bien structuré. Tout ça, on le voit dès l'introduction, dès les premières lignes de l'intro. Donc, c'est hyper important de bien savoir rédiger cette introduction. Donc, cette introduction, elle doit faire 10, 12 lignes, voilà, entre 10 et 12 lignes, on va dire. La première phrase de l'introduction, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une phrase d'accroche. Cette phrase d'accroche, il faut la trouver dans les documents. moi, pour cette note de synthèse, je me suis servi des statistiques et des chiffres qui étaient produits dans les documents. J'ai essayé de prendre les chiffres qui étaient les plus récents. On en a de 2023, je me suis servi de ces chiffres-là puisque c'était les plus récents, c'était les plus intéressants à exploiter. Donc, première étape, vous tenez compte de trouver une petite phrase d'accroche, des chiffres, un fait divers, une petite évolution historique ou, bon, c'est plus difficile ça peut-être, ou une citation, c'est idéal, une petite citation qui vous permet d'introduire le sujet. Vous faites votre phrase d'accroche, ensuite vous allez à la ligne et vous présentez le sujet. Si c'est un sujet très théorique, voilà, comme par exemple l'exécouture ou un sujet, vous voyez, un sujet définition, il faut définir le sujet en introduction sauf à ce que la définition soit elle-même sujet à discussion à interprétation et qu'il faille que vous consacriez votre 1A à la définition du sujet. En gros, la définition du sujet, elle doit être soit en intro, soit en 1A, obligatoirement, elle ne peut pas être ailleurs. Donc, c'est à vous de choisir. Donc ici, dans la présentation du sujet, il faut un petit peu introduire cette notion de violence faite aux femmes expliquer ce que c'est que les violences conjugales brièvement dans cette présentation du sujet. Ensuite, pour que vous avez présenté ce sujet, vous allez mettre 3-4 lignes de présentation du sujet, 2 lignes de phrases d'accroche, 3-4 lignes, 5 lignes de présentation du sujet. Il faut présenter en une phrase aussi, alors effectivement, je ne l'ai pas remis ici, mais en une phrase, il faut présenter l'intérêt du sujet qui est une sorte de problématique qui va être posée de façon objective et neutre. Il ne s'agit pas de poser une question, contrairement à la dissertation, aux commentaires, etc., où vous allez vraiment poser une question avec un point d'interrogation. Ici, il faut présenter l'intérêt du sujet de façon affirmative, en disant la question des violences conjugales est un sujet d'actualité qui a engendré de nombreuses interventions législatives. Comme ça, ça permet d'introduire le sujet qui est le fait qu'effectivement, sur la question des violences conjugales, c'est un sujet d'actualité avec des réformes qui ont été introduites, des mesures de protection qui ont été renforcées, des mesures de sanctions qui ont été renforcées et donc vous présentez comme ça l'intérêt du sujet. Cette petite phrase d'intérêt du sujet, en gros, c'est répondre à la question pourquoi est-ce que au CRFPA 2023, aujourd'hui, on me donne un sujet qui traite de la violence conjugale ? C'est simplement répondre à cette question dans cette phrase d'intérêt du sujet. Ensuite, il faut annoncer le plan. L'annonce de plan, ici, elle doit se faire de façon très objective. Si je reprends, si vous voulez, mon plan que je proposais, simplement, dans l'annonce de plan, il va falloir dire la question des violences conjugales fait l'objet d'un dispositif de sanctions renforcées, entre parenthèses, grand 1, mais également d'une protection des victimes, entre parenthèses, grand 2. Et comme ça, vous annoncez à la fois le 1 et à la fois le 2. Mais il faut vraiment que cette annonce de plan soit vraiment faite de façon très concise. Il faut juste annoncer le grand 1 et le grand 2 de façon très concise et très directe. Il ne faut pas écrire dans une première partie nous verrons comment se présente la protection des victimes et dans une seconde partie nous verrons. C'est très lourd comme style. Le nous doit être totalement banni. On y reviendra tout à l'heure puisqu'il faut que vous soyez neutre dans cet exercice. Vous ne pouvez pas écrire nous, vous ne pouvez pas écrire nous, vous ne pouvez pas écrire on. Du coup, il faut un style neutre et un style synthétique. Quand vous écrivez dans une première partie, nous envisagerons, vous voyez, rien que ça, c'est long, vous perdez quasiment une ligne sur votre devoir qui, encore une fois, ne doit faire que 4 pages. c'est vraiment très court donc il ne faut pas avoir un style lourd et long. Donc voilà un petit peu comment doit se présenter cette introduction. J'ai mis 12 lignes, c'est plutôt 10 que 12 quand même. On est plus sur 10-12 lignes. C'est vrai qu'on a tendance à rester sur les 10 lignes, on va dire 10-12. Il ne faut pas dépasser en tout cas ce quota sinon vous auriez trop de lignes. Votre introduction, c'est trop longue et ça empiétrerait sur le reste. Donc vous la rédigez au brouillon, cette introduction, de sorte que vous l'avez bien préparée et que vous avez un truc propre, bien rédigé et propre. Très important pour, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a vu et par rapport aux consignes sur la présentation d'examens qui mettent clairement en avant le fait que la qualité et la présentation de la copie sont aussi des critères qui sont pris en considération. Donc ensuite, il faut un plan équilibré en nombre de documents et en longueur. Ça, c'est un point qui est très important. Ce plan, il doit être équilibré à tous les niveaux. Il doit être équilibré en termes de longueur. Il faut que chaque sous-partie fasse à peu près la même taille. Il doit avoir un grand 1A qui doit faire à peu près la même taille que mon grand 1B, que mon grand 2A et que mon grand 2B. Donc en termes de longueur, souvent on compte, on doit avoir à peu près le même nombre de lignes pour chacune de nos sous-parties à 2-3 lignes près. Évidemment, ce n'est pas non plus exact. Il faut avoir à peu près le même nombre de lignes dans chacune de vos sous-parties. C'est très important. Il faut ensuite faire référence à peu près au même nombre de documents. Donc là, vous avez 12 documents dans la note de synthèse et l'idée, c'est que vous devez citer à peu près 3 ou 4 documents par sous-partie. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, on divise à peu près par 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Peut-être un peu juste entre 3 et 4. Allez, maximum 5, minimum 3 en tout cas, ou documents par sous-partie sur lesquels vous allez vous appuyer. En général, on est plutôt sur 3, 4. Sur tous les documents, ils étaient vraiment de thèmes différents. Donc, on était sur 3, 4 documents par sous-partie. En l'occurrence, c'était bien. Ensuite, il faut que le plan soit équilibré également en termes de paragraphes à l'intérieur de vos sous-parties. Dans votre grand 1A, vous allez avoir 2 ou 3 paragraphes. Dans votre grand 1B, vous allez avoir 2 ou 3 paragraphes. Donc, à l'intérieur de vos sous-parties, il faut vraiment délimiter des paragraphes qui correspondraient, si vous voulez, à un petit 1, petit 2, petit 3. Normalement, idéalement, on devrait avoir 2 paragraphes à l'intérieur de chacune de nos sous-parties. Éventuellement, on peut en avoir 3 si vous n'arrivez pas à faire 2, mais si vous voulez vraiment présenter votre copie le mieux possible, avoir quelque chose de vraiment très structuré, très bien présenté, l'idéal étant d'avoir 2 paragraphes à l'intérieur de chacune de ces sous-parties. Les titres, vous vous rappelez, c'était écrit dans la présentation de l'exercice, ces titres doivent être courts et spécifiques à la note. Courts, ça veut dire qu'en règle générale, ils ne doivent pas dépasser une ligne. Par contre, vous avez vu, quand j'ai présenté mon plan, j'ai toujours mis la notion de violence conjugale ou de féminicide dans les titres. Ces titres, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils fassent une ligne. Alors, le grand 1 est un petit peu long, je vous l'accorde. Pour les autres, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus court possible, mais quand même qu'il soit spécifique au sujet et qu'il soit évocateur. Il faut que quand on voit mon titre, on comprenne de quoi je vais parler. Ça, c'est très important. Donc, il faut que ces titres soient courts, mais clairs, compréhensibles. Il y a une question ? Non ? Non, c'est bon ? Donc, voilà, ces titres assez courts, une ligne, mais vraiment évocateurs qui renvoient au sujet, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait votre titre, il s'agit d'annoncer ce que vous allez développer dans votre grand 1, donc vos deux parties, votre A, votre B, et votre A et votre B, ensuite, derrière. Donc, pour ça, il faut faire un chapeau introductif. Ce chapeau, c'est un peu comme tout à l'heure pour l'annonce de plan. Ce chapeau, il doit être très court. Il s'agit juste de faire deux lignes pour annoncer simplement les développements que vous allez avoir dans votre 1 et le développement que vous allez avoir dans votre 2. Si je prends l'exemple sur mon grand 1, le grand 1, donc, traité à la fois de la reconnaissance des féminicides et de la sanction des auteurs de violences conjugales, en chapeau, je pouvais mettre, la notion de féminicide a été récemment consacré et fait l'objet d'une sanction renforcée des auteurs de violences ou a conduit à une sanction renforcée des auteurs de violences. Et vous voyez, comme ça, j'intègre la notion de féminicide qui rejoint mon A et ensuite, le renforcement des sanctions des auteurs de violences qui est l'objet de mon B. Alors enfin, il faut ensuite faire une transition entre votre grand 1 et votre grand 2. Vous devez faire une transition qui doit être relativement courte puisque cette transition, elle doit faire une ou deux lignes, pas plus. L'idée de la transition, ce n'est pas de répéter ce que vous avez déjà dit en 1, puisque par définition, vous êtes dans un exercice de synthèse, donc vous avez déjà normalement été suffisamment synthétique dans votre grand 1, donc il ne s'agit pas de résumer ce que vous avez dit dans votre 1, il s'agit simplement d'annoncer ce que vous allez dire dans votre 2. Si je prends l'exemple sur cette note de synthèse, par exemple, mon 2, mon 1, il traitait de la mise en place d'un dispositif de sanctions et mon grand 2, il traitait d'une protection encore incomplète des victimes de fémicides. La transition, ça peut être à côté des sanctions prononcées à l'encontre des auteurs de violences, une protection renforcée des victimes de violences a été mise en place et ça vous permet d'annoncer votre grand 2. Vous voyez, il faut juste une phrase qui permet de basculer entre le 1 et le 2. Alors, j'ai une question de Sarah. Il faut faire un retour à la ligne pour faire la transition après le 1B ou l'inclure directement à la fin du 1B. C'est une très bonne question, Sarah. Il faut faire un retour à la ligne. Il faut absolument faire un retour à la ligne parce qu'il est possible que votre correcteur passe à côté de la transition et se dise, si tant est que votre transition n'est pas très bien rédigée, ce qui arrive parfois, votre correcteur se dit qu'elle n'a pas fait de transition. Pour bien dire à votre correcteur, il faut lui mâcher le travail, pour bien dire, vous voyez la transition, je l'ai faite, regardez, je vais à la ligne, je fais ma transition, je vais à la ligne, je fais mon, je bascule sur mon grand 2A. Donc, effectivement, il faut bien marquer le coup et bien nader la ligne. Il faut vraiment que votre copie, visuellement, elle soit nickel. Il faut vraiment que j'ai mon introduction avec mes 3-4 paragraphes de l'introduction, mon grand 1, je saute une ligne, je fais mon petit chapeau, je saute une ligne, je fais mon grand 1, je saute une ligne, je fais mes 2 paragraphes, je saute une ligne, je fais mon grand B, mes 2 paragraphes, je saute une ligne, ma transition, « Shot, une ligne, mon grand 2 », etc. Je vous ai mis, si vous voulez, une petite présentation un peu de la copie. Je voulais vous la mettre plus tard, mais je vais la mettre maintenant. Évidemment, c'est pour que ça tienne sur le PowerPoint. C'était compliqué de vraiment mettre une copie. Je vais vous prendre en photo une copie la prochaine fois, je le ferai. Sur les sessions de correction qu'on fera, je ferai des screenshots de certaines copies pour vous montrer les points qui ont posé problème dans les copies, la présentation visuelle. Je vous mettrai des impressions de copie pour que vous voyez ce qui était attendu de vous ou ce qu'ils imaginaient dans certaines copies. Vous voyez sur la présentation, première paragraphe, l'accroche dans mon intro. Ensuite, c'est là. Donc là, c'est ma phrase d'accroche. Ensuite, là, vous voyez, c'est la présentation du sujet, l'intérêt du sujet. Ensuite, là, j'ai mon annonce de plan. À chaque fois, je vais à la ligne. Ensuite, je mets mon titre de grand 1. Mon chapeau qui est très court, qui fait une ligne. Mon grand A. À l'intérieur de ce grand A, j'essaye d'avoir deux paragraphes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis deux lignes, en fait. Je fais mon grand B. Pas de transition entre le A et le B. Ça, c'est important. Mon grand B. À l'intérieur de mon grand B, je fais mes deux paragraphes. Vous voyez ? Ma transition ici. Dans la transition, je ne fais pas référence à un document. Ici, la transition, c'est simplement annoncer mon grand 2. Du coup, je ne m'appuie sur aucun document. J'annonce mon grand 2. Je vais à la ligne. Je montre que c'est bien une transition en allant à la ligne et en ne faisant pas référence au document. Et ensuite, je fais mon grand 2, mon chapeau, mon grand A, mes deux paragraphes. À chaque fois, chaque fin de phrase, au minimum, je fais référence à un document. À l'intérieur des documents, je fais référence au document. Et donc, mon chapeau, effectivement, au début du grand 2. Voilà. Et ensuite, mon grand A, mon grand B. Par contre, il n'y a pas de chapeau. Entre le A et le B, il n'y a pas de chapeau. Il n'y a pas de transition. Surtout, Cristal, parce que finalement, on n'appellerait pas ça un chapeau. On n'appellerait ça une transition. Entre le A et le B, il n'y a pas de transition. Et au début de vos A et vos B, il n'y a pas de chapeau. On ne va pas introduire vos deux ou trois paragraphes. Ce n'est pas la peine de faire une phrase d'introduction des deux ou trois paragraphes que vous avez à l'intérieur de vos sous-parties. Le chapeau, c'est vraiment que là en noir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas mis les mêmes couleurs. Le chapeau, c'est là en noir. Vous voyez, là en noir. Et la transition, c'est juste là. Je n'aurais même pu la mettre. Vous voyez, une couleur différente pour marquer le fait qu'ici, c'était une transition. Voilà, pour que ce soit visuellement clair. Voilà. Donc, là, j'ai mis deux, trois, quatre paragraphes dans les documents. Franchement, idéalement, moi, je trouve que deux paragraphes à l'intérieur de chacune des sous-parties, c'est idéal. Trois, pourquoi pas. Éventuellement quatre, mais de préférence, deux, trois, pas plus. Et à chaque fois, vous faites référence à un document. À chaque fois que vous évoquez une idée, vous faites référence à un document, voire deux documents, voire trois documents. Ne faites jamais référence à plus de trois documents à la fois. Alors, Alouane me pose une question. C'est une règle générale ou valable uniquement pour le CRFPA, la règle de pas de transition. C'est que pour le CRFPA, que pour cette note de synthèse qu'il faut faire une transition. Pas de conclusion, par contre. Du coup, Alouane, ici, vous voyez, Alouane, du coup, il faut faire une transition. Mais par contre, il ne faut pas faire de conclusion. Donc, sur les titres, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ces titres, ils doivent être courts. Donc, une ligne maximum. Il ne faut pas déborder et aller à la ligne. Il faut faire juste une ligne. Spécifique à la note. En vous de banc, il faut que vos titres soient évocateurs. Il faut que quand je vois votre titre, je me dis, ah bah tiens, elle va parler de ça ou il va parler de ça dans ce paragraphe. Il faut que ça fasse tilt quand vous avez le titre. Ça, c'est vraiment important. Les chapeaux, donc on a dit, deux lignes max. Il s'agit simplement d'annoncer les A et les B. Et ici, il n'y a pas de référence au document puisque, par définition, vous faites juste annoncer vos A et vos B. Donc, il n'y a pas besoin de faire une référence au document. On va juste annoncer ce qu'on va dire en A et ce qu'on va dire en B. Du coup, il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur un document. Tout ce qui va être phrase d'annonce, d'accroche, de transition, pas de référence au document. En plus, ça montre que, voilà, vous êtes bien dans votre chapeau, vous n'êtes pas dans le développement. La transition, donc on en a parlé, une ligne, deux lignes maximum, pas plus ensuite une ligne, on fait la transition. Et le style ? Alors ça, c'est évidemment le point essentiel sur lequel il faut qu'on s'arrête un tout petit peu. Il faut essayer de faire des phrases courtes dans la rédaction de votre note de synthèse. Personnellement, alors c'est quelque chose que moi, je remets beaucoup dans les copies. Des fois, je comprends que ça puisse être un peu agaçant. Je vous avoue que moi, c'est un exercice auquel je m'entraîne beaucoup pour mes rédactions de conclusion. On se rend compte qu'on fait beaucoup, on fait des phrases à rallonge et du coup, on fait parfois des phrases qui font trois, quatre lignes. Franchement, c'est indigeste. Vous arrivez un peu comme les livres de Marcel Proust, où vous avez des lignes, des phrases qui n'en finissent plus. Je ne sais pas s'il y a des fans de Proust dans la salle, mais c'est vrai que quand vous lisez, des fois, vous vous dites « Ah oui, quand même, ça y est, il a fini sa phrase qui a commencé beaucoup plus haut. » Ok, c'est peut-être beau, c'est un beau style littéraire, mais c'est dur à suivre. Et pour un exercice où il faut vraiment qu'on comprenne le contenu, vous voyez bien que ce n'est pas du tout adapté et surtout pour un exercice qui nécessite un esprit de synthèse. Donc, il faut que vous fassiez des phrases courtes. Essayez de faire des phrases qui font une ligne, deux lignes, pas plus. Des phrases qui font quatre, cinq lignes, c'est complètement à bannir pour cet exercice. Vous verrez aussi, quand vous entraînons à faire des phrases courtes, c'est un très bon exercice de clarté, de compréhension. Et moi, je sais que vraiment, c'est quelque chose que je fais, auquel je pense de façon quasiment systématique quand je révise mes conclusions, quand je révise des courriers. C'est vraiment un critère que je prends en considération et je trouve que je gagne beaucoup en clarté, en travaillant l'esprit synthétique de mes phrases. Donc, essayez vraiment de faire des phrases courtes pour gagner en clarté, en concision. À la fin de... À chaque fois que vous faites référence à une idée, il faut que vous fassiez référence à un document. Donc, l'idée, c'est que je fais une phrase courte, j'évoque une idée, je fais référence à un document. Par contre, si je fais deux phrases courtes qui traitent de la même chose, je vais dire une ordonnance de protection peut être mise en place pour les victimes de féminicides, cette ordonnance de protection peut être prononcée par le juge, et là, je vais faire référence à un document à la fin de ces deux phrases, puisque les deux phrases traitent exactement de la même idée. Vous voyez, ce n'est pas forcément utile de faire référence à un document à la fin de la première phrase. Par contre, dès que vous traitez une idée différente, si je passe de l'ordonnance de protection ensuite au bracelet, évidemment, il faut que je fasse référence à un document pour l'ordonnance de protection et un document pour le bracelet, puisque c'est une autre idée que je vais évoquer. Donc, vous voyez, à chaque fin de phrase ou en tous les cas, à la fin de chaque idée, on peut faire deux phrases et faire référence à un document, ou on fait une longue phrase et on fait référence à un document. Utiliser un ton neutre, ça, c'est essentiel. On a dit tout à l'heure qu'on ne devait pas commenter le sujet. On ne devait pas commenter les documents. On ne devait pas faire preuve d'une analyse personnelle. Ici, il faut retranscrire les idées qui sont contenues dans les documents et exclusivement les idées qui sont contenues dans les documents. Donc, du coup, vous ne devez pas les commenter avec votre propre analyse. S'il y a des critiques, comme c'est le cas dans ces documents, avec la critique de l'absence de réforme des régimes maths, avec la critique de la décision de la compte de cassation, qui elle-même regrette finalement de rendre cette décision parce qu'elle ne peut pas remonter le temps, vous voyez, ça, on peut l'évoquer puisque c'est des critiques qui sont émises dans les documents. On les évoque dans les documents, c'est marqué qu'il y a des points de critique. Donc, on peut le reprendre. Par contre, je ne peux pas critiquer moi en disant, par exemple, le modèle espagnol, il est vraiment nul. Je ne peux pas écrire ça puisque ça ne l'est pas écrit dans les documents et à aucun moment on critique ce modèle espagnol. On ne vous met juste l'exemple du modèle espagnol, mais on ne dit pas si c'est bien ou pas bien, si c'est complet ou pas complet, si c'est mieux que la France ou pas. On le suppute, mais voilà, on ne s'est pas critiqué. Donc, du coup, vous ne pouvez pas le faire. Il faut faire très attention, notamment sur les critiques. Vous avez le droit de reprendre les critiques des documents, mais en étant toujours neutre et en expliquant que le document critique ça pour telle raison. Comme vous devez employer un ton neutre, vous ne devez pas poser de questions. Vous ne devez pas mettre de points d'éclamation et vous ne devez pas employer des pronoms personnels « je, nous, on ». Puisque comme vous devez rester neutre, il faut toujours employer un style neutre en vous détachant totalement de la rédaction. Il ne faut pas que vous soyez intégré dans la rédaction. De ce fait, il faut aussi éviter les formulations du style « de nos jours » où on peut penser ou « à notre époque ». Des choses comme ça qui vont laisser de nos jours surtout qui se laisse penser que vous vous incluez dans la rédaction. Donc, il faut faire attention à ça, ne pas émettre d'expression, de sentiment avec les points d'interrogation, les points d'exclamation. Il faut vraiment avoir un style assez neutre, assez factuel. Vous voyez vraiment quelque chose de très informatif et pas quelque chose de subjectif. Il ne faut pas commenter les documents. L'idée, ce n'est pas de dépasser le contenu des documents. Il ne faut pas faire état de critique personnelle ou de connaissance personnelle. Si vous savez qu'il y a une réforme qui vient de passer sur la question de la violence faite aux femmes, qu'il y a un texte qui vient de passer et qui n'est pas dans les documents, mais vous, vous le savez parce qu'il a été adopté hier et la note de synthèse tombe aujourd'hui, vous ne devez surtout pas en faire état puisque vous devez vous appuyer que sur les documents de la note. Si les documents de la note ne parlent pas de cette réforme, ne parlent pas de ce document, ne parlent pas de ce point, il ne faut pas l'évoquer. Et même si vous avez une connaissance, même si vous voulez vous démarquer, là, vous allez vous planter parce que vous allez faire état de vos connaissances personnelles sur un sujet où on vous demande de rester collé au document de la note. Donc, faites très attention. Il ne faut pas, dans la note de synthèse, c'est un peu difficile parce que c'est pareil, c'est un peu à contre-courant du reste. Il ne faut pas chercher à briller. Quand vous rendez votre copie, il faut essayer d'avoir la copie qui soit la plus possible la même que les autres. Vous voyez quelque chose de vraiment neutre, de très objectif, de très informatif et pas essayer d'avoir le petit plus qui va accrocher le correcteur. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut essayer d'avoir quelque chose de neutre, d'assez transparent et c'est là que vous allez réussir votre note de synthèse. C'est bizarre parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande dans les autres exercices. On va vous demander de pétiller un peu, d'attirer l'attention, d'avoir le truc-choc que les autres n'ont pas vu. Là, pas du tout. Il faut vraiment essayer de ne pas vous démarquer, d'employer un ton de neutre, quelque chose d'informatif. Pensez que vous êtes un auditeur qui va rendre un rapport avant une réforme ou un stagiaire qui va déposer une note argumentée, enfin une note structurée à un avocat. C'est comme ça qu'il faut envisager l'exercice. Donc voilà, je vous avais remis la présentation de la copie mais on l'a déjà commentée donc on ne va pas revenir dessus. Et une fois qu'on a fait tout ça, il est évidemment essentiel, impératif de se relire. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire référence à tous les documents de la note. Donc il faut faire une première relecture pour vérifier que vous n'avez pas oublié un document, que vous avez bien cité les douze documents de cette note. Il faut ensuite faire une relecture parce que souvent vous allez mettre du blanc et vous allez oublier d'y revenir. Vous avez mis du blanc sur votre titre de grand 1 et puis vous continuez d'écrire et puis vous avez oublié de revenir sur ce titre de 1 ce qui fait qu'il n'est pas finalisé. Et ça, c'est la moyenne. Donc il faut y revenir pour ne pas oublier, surtout quand on fait du blanc, pour le coup, je vous avoue, le nombre de copies que j'ai vues avec du blanc pas complété, beaucoup d'étudiants se font avoir. Ensuite, il faut se relire pour les fautes d'orthographe puisque c'est marqué dans la présentation du sujet. C'est un exercice où on est très regardant sur votre orthographe et la qualité de votre rédaction. Donc il faut aussi regarder ça. Il faut aussi se relire pour vérifier que c'est clair, évidemment, que votre copie est assez bien exposée, que toutes les idées y sont et puis aussi pour vérifier que la neutralité est bien respectée, que vous n'avez pas mis un point d'exclamation, un point d'interrogation, que vous n'avez pas glissé à un jeu, un ou, un ou. Donc voilà un petit peu tous les points de relecture sur lesquels il faut vraiment être très attentif. C'est pour ça que la relecture, elle est indispensable pour cette note de synthèse. Je sais que c'est un exercice qui est très difficile, la relecture. C'est très, très dur d'apprendre à relire sa copie, mais pourtant, c'est vraiment indispensable pour cet exercice pour ne pas passer à côté d'une erreur qui pourrait vous coûter la moyenne. Un document pas cité, vous n'avez pas la moyenne. Un jeu qui traîne dans la copie, vous n'avez pas la moyenne. C'est vraiment un exercice qui est très rigoureux au niveau de la méthode. Vous ratez quelque chose, bim, c'est éliminatoire. Donc c'est pour ça que cette relecture, elle est vraiment indispensable. Vous verrez, parfois, je vous conseillerais quand je corrigerai vos copies, des fois, je vous dirais, écoutez, là, j'ai l'impression que le sujet est compris, mais c'est vraiment la rédaction qui pêche. Moi, je vous conseille de réécrire votre copie. Vous la reprenez, vous gardez peut-être votre plan ou alors changez le plan, mais voilà, et réécrivez à partir de vos notes parce que finalement, c'est vraiment cette question du style ou de la méthodologie qui n'est pas compris et il faut travailler dessus et retravailler dessus. Alors, pas la moyenne, ça veut dire qu'on ne va pas, ça peut être compensé par vos autres notes. Si vous n'avez pas la moyenne en notes de synthèse mais que vous avez des bonnes notes par ailleurs, ça peut se compenser, mais du coup, c'est compliqué. La note de synthèse est quand même importante. Alors, quelqu'un me demande abréviation, par exemple, pour citer la CEDH. Alors, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une abréviation, pardon, si vous pouvez juste couper vos micros, sinon ça fait déco, à chaque fois qu'il y a une abréviation qui est utilisée dans le langage courant qui est communément admise, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour la CEDH, c'est... on se fait autoriser parce que c'est communément admis, on parle de la CEDH, donc c'est vrai que vous pouvez le mettre. Par contre, voilà, vous ne pouvez pas pour les violences conjugales, vous ne pouvez pas mettre VC. C'est pas possible, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire au règne. Des abréviations qui sont dans le langage courant qu'on a l'habitude de voir, vous pouvez les reprendre dans votre copie. Sinon, il faut éviter, voilà, surtout, par exemple, si vous mettez un petit rond en l'air, évidemment, c'est interdit. Le « et » comme ça, c'est interdit. Des choses que vous avez l'habitude parce que vous décrivez en script, vous ne pouvez pas les utiliser dans votre copie. Par contre, effectivement, CEDH, on peut. Contexté constituel, vous ne pouvez pas écrire CC parce que ça n'a pas de sens. ou code civil, vous ne pouvez pas, ou crime pour chambre criminelle. Vous ne pouvez pas. On ne dit pas la crime. On pourrait, mais pas pour la chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous ne pouvez pas dire la chambre crime de la CKC. Donc, voyez, c'est un peu ça qu'il faut que vous ayez en tête pour savoir si vous pouvez utiliser une abréviation ou pas. Ah non, si vous pouvez juste couper vos micros parce que vraiment, ça fait un petit écho. On a presque fini sur le sujet de la présentation. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment réussir sa note de synthèse de trois petits trucs ? Premièrement, savoir gérer son temps puisqu'on l'a dit au début. C'est un exercice de cinq heures. Cinq heures, ça paraît long et finalement, on l'a dit, c'est extrêmement court et cette bonne gestion du temps, elle est indispensable pour pouvoir réussir son épreuve. Donc, il faut bien savoir gérer son temps. Il faut bien préparer sa note, bien préparer sa présentation, son espace de travail, bien préparer la rédaction, anticiper, en faisant une bonne retranscription du contenu des documents, en préparant bien son plan à l'écrit qui doit être très détaillé, en faisant bien référence au document dans le plan détaillé qu'on va adopter. Maîtrise à la méthode, ça je pense que je vous l'ai suffisamment dit, je pense que c'est assez clair puisque c'est vraiment avant tout un exercice de méthode. Savoir ordonner ses idées en pouvant vraiment mettre en place un plan qui soit structuré, qui soit bien hiérarchisé et savoir bien présenter ses idées, les structurer avec ses paragraphes à l'intérieur de vos sous-parties qui sont indispensables pour pouvoir avoir une bonne note. Et puis ce style qui doit être neutre et clair, qui est impératif pour cette note de synthèse puisque c'est aussi un des points qui serait éliminatoire. Si vous n'avez pas un style neutre, si vous n'avez pas un plan bien structuré avec vos sous-parties, si vous n'avez pas fait référence à tous les documents de la note, si vous avez oublié les chapeaux, que vous n'avez pas fait de transition, tout ça, c'est des choses qui peuvent vous coûter la moyenne. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment être très attentif à tous ces points de méthode. Donc voilà, en quelle notation, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. On va noter à la fois, si vous voulez, dans votre copie, la compréhension du sujet qui est effectivement une partie de la note, la méthode, le style et le plan, quelque part, qui va aussi un peu avec tout ça mais qu'on pourrait presque rajouter. Vous verrez de toute façon que quand on vous mettra des notes sur vos copies, on va noter à la fois le style, la compréhension du sujet, le plan, la méthode. Et donc vous verrez qu'à chaque fois, ça vous donne une idée de comment est répartie votre note. Si vous avez un style qui est éliminatoire parce que vous n'êtes pas synthétique, parce que vous n'êtes pas neutre, vous n'aurez pas la moyenne à votre copie. Si vous n'avez pas fait votre plan apparent, vous n'aurez pas la moyenne. Donc tout ça, ce sont des points qui sont essentiels pour pouvoir avoir la note. Évidemment, il faut mettre un point final à sa copie. Ça, on ne dira jamais assez. Il est impératif de mettre un point final sur votre copie quand vous rédigez votre note de synthèse. Si vous n'avez pas fini votre copie, il est impensable de mettre ses brouillons avec sa copie. Il est impensable de rendre une copie et vous n'aurez même pas la moyenne, vous aurez 6. Donc là-dessus, on est très sévère sur la notation si la copie n'est pas finie puisque la question du temps, c'est une question qui est essentielle pour cet exercice de méthode. Donc du coup, l'utilité de se former à l'exercice, l'utilité de s'entraîner, de savoir garder un temps de repos à l'intérieur de la présentation de l'exercice pour pouvoir avoir ce temps de pause entre les deux pour bien attaquer la fin d'épreuve et s'entraîner, se préparer, avoir du temps aussi pour assimiler les exercices que vous allez faire. Ce n'est pas la peine d'enchaîner les notes de synthèse sans prendre le temps de comprendre vos erreurs, de les travailler, de poser des questions à vos correcteurs, à vos profs pour qu'on vous aide et qu'on vous accompagne. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous propose au CFJ dans tout ça ? Vous savez sans doute un petit peu les propositions qui sont faites et les options qui se présentent à vous. Vous avez plusieurs prépas qui peuvent être mises en place. Soit vous avez la prépa annuelle ou la prépa semestrielle dans laquelle vous allez avoir 12 notes de synthèse et 6 séminaires de correction en classe virtuelle qui vont vous être proposés. Ou alors, vous avez l'option prépa estival où vous allez avoir 8 notes de synthèse qui vont vous être proposées, 6 notes de synthèse en accès libre et 6 séminaires de correction en classe virtuelle. Les copies sont toujours corrigées en 48 heures. On est très, très réactifs sur la correction des copies, ce qui vous permet d'avoir une correction à un moment où c'est encore frais dans votre tête. On essaye d'annoter beaucoup les copies. Alors, parfois, je mets beaucoup de commentaires, peut-être trop, mais parce que l'idée, c'est de vous faire progresser. Il ne faut pas le prendre pour vous, les commentaires qu'on vous fait sur les copies. Ce n'est pas pour être... Ce n'est jamais désobligeant, jamais. C'est toujours tourné de façon plutôt bienveillante. Mais il ne faut pas se dire que ce n'est que des critiques. Mais c'est pour vous améliorer. C'est vraiment pour vous améliorer. On mettra en avant ce qui va bien, mais aussi, on va vous mettre à chaque fois les pistes d'amélioration pour faire toujours mieux. L'idée, c'est d'être au top du top et de tirer le plus possible vers le haut pour avoir la meilleure note possible. Donc, on essaye d'annoter beaucoup vos copies et vous verrez, moi, personnellement, je mets des annotations partout. Soit pour dire que c'est bien, donc je vais mettre oui ou bien quand je trouve que c'est bien. Soit pour dire que ça peut encore être mieux et en vous expliquant comment ça peut être mieux. Donc, non seulement les copies, on les corrige vite, mais surtout, on les commente beaucoup pour que vous puissiez vraiment comprendre votre note. Et ce n'est pas comme à certains examens, où vous récupérez vos copies, vous avez votre note et vous ne comprenez pas. Là, l'idée, c'est que vraiment, vous compreniez pourquoi vous avez cette note et comment vous pouvez vous améliorer. Parfois, je mets des petits commentaires ou quand je vois qu'il y a des choses qui me gênent sur la méthode où je me dis, là, il y a vraiment un problème ou il y a un problème de gestion du temps, je vais vous proposer de travailler un petit peu différemment avec des entraînements différents pour travailler tel ou tel point qui me semble poser des difficultés. Ça aussi, je le mettrai parfois dans les copies et puis parfois, on en discute par message ou lors de temps de rendez-vous. Donc, conclusion. pour pouvoir bien réussir sa note de synthèse, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner régulièrement et dès maintenant, si possible. Vraiment, il n'est jamais trop tôt pour s'entraîner à l'exercice. Dans les conditions réelles de l'examen, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que ce soit en termes de temps ou que ce soit en termes de gestion de l'espace de travail et du stylo, voilà, pas sur l'ordinateur, faire un bilan après chaque devoir, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Tout ça, c'est impératif. Et donc, nous avons fini. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.